Me demandez pas, hier on était en vocal avec Kokomen, Logi, toute la clique là, et eux ils sont en train de jouer avec Askuns, Knock et tout, ils sont en train de jouer en ce moment à World of Warcraft, le vieux, pour préparer l'extension qui arrive de je sais pas quoi, et ils s'amusent bien, tu vois, et moi en ce moment j'ai pas de jeu, on était en mode qu'est-ce qu'on joue tu vois, il y a un milliard de jeux, je savais pas à quoi jouer. World of Warcraft c'est trop tard, ils ont commencé à être 3 jours, je sais que je les rattraperai jamais, ils jouent 20h par jour, c'est impossible, donc j'abandonne, mais ça aurait pu être une idée, de se refaire un peu de WoW à l'ancienne, je passe mon tour, je fais le hippie, le hipster, et je vais sur Guild Wars moi, pourquoi ? Parce que ce jeu il a quoi comme défaut ? Guild Wars, qu'est-ce qu'on lui reproche à ce jeu ? Depuis le début c'est une masterclass, c'est une merveille, ça a toujours été une merveille ce jeu, personne n'y joue. Oh, Zartinox, le T3, incroyable, salut Crustity, je pense qu'il faut des extensions pour profiter pleinement de la totalité du jeu, ouais bah après de base c'est un jeu gratuit, faut se dire ça aussi, le jeu est gratos, il y a beaucoup d'extensions qui sont gratuites, après t'as pas les dernières et tout, j'en ai aucune idée de ce que j'ai comme extension, on va découvrir ça ensemble, il est surtout vieux, moins bon que WoW. Pour avoir joué au 2, je préfère Guild Wars au niveau futur, mais avant ça il faut qu'on clarifie des trucs, il faut qu'on clarifie des trucs et qu'on parle de ma santé mentale, parce que je pense que j'ai un big pet au casque, et je me rends compte depuis hier soir, bon j'aurais pu me rends compte plus tôt, mais Guild Wars 2 on y a joué il y a 4 ans, pour ceux qui étaient là à l'époque, on a fait un mois de stream non-stop dessus, on est allé jusqu'au late game, on a un stuff tout rose, je sais pas quoi, un truc légendaire de fin là, on avait fait les fractales niveau 100, on avait fait des raids, on avait clean, pas tout le contenu, mais on avait clean, une grosse partie quand même du late game, stuff élevé c'est ça, stuff élevé, et, aussi bête que ça puisse paraître, j'ai relancé le jeu hier soir, tu vois, je lance le jeu, je crée un nouveau perso, tu vois, j'ai aucun souvenir, rien, ma mémoire c'est un problème, j'ai un vrai problème mental, genre les sorts, je les lis, je comprends pas, les interfaces j'ai l'impression que je les ai jamais vues, je tape des mots, j'ai l'impression que je les ai jamais vues, les zones, les zones me rappellent vite fait quelque chose quand je me balade dedans, mais je suis en mode, waouh, pourquoi, je me souviens de rien, t'as 40 ans, c'est l'âge, en vrai c'est trop bizarre non, je me souviens de rien, je suis en train de découvrir des interfaces, des arbres de talent, je suis là, je vois que je les ai déjà vues, ça c'est pas des nouvelles extensions, des trucs que je connais pas, et en vrai, j'ai l'impression d'avoir un vrai problème, genre vraiment je suis en full redécouverte, je suis obligé de regarder mes propres vidéos pour comprendre de quoi parle le jeu, quoi, t'as trop rush un classique, ouais c'est possible, c'est possible, ça m'est arrivé une autre fois, y'a un autre jeu qui m'a fait ça, alors je sais pas si vous, vous avez des exemples de jeux comme ça, euh, y'a 6 mois j'étais persuadé que j'avais jamais joué à Warzone de ma vie, et Kokomen il m'a se dit, mais t'es un animal, on y a joué non-stop pendant 2 mois, tu vois, et j'ai beau regarder des vidéos sur Youtube, des streams, je regarde plein de trucs, ce jeu me dit rien, c'est bizarre non ? Genre vraiment, pour moi j'y ai jamais joué, alors que Kokomen m'assure qu'on y a pas mal joué, et peut-être que même vous, en stream on l'avait peut-être fait, Warzone, je me souviens pas, tout ce que je me souviens c'était les 1v1 goulags, c'est tout ce que je me souviens que j'avais déjà fait, je me souviens pas de la map, je me souviens pas de ce qu'on faisait, comment ça se jouait, les armes qu'on jouait, j'en ai aucune idée. Très bizarre. Warzone mec, j'aurai mes propres guides pour me rappeler de comment jouer certains persos. Bah au vrai, Warzone, quand tu fais 65 builds, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Déjà moi quand je fais juste 2 builds entre 1, j'ai déjà oublié le premier. Mais bref, cet après-m', petite aventure spéciale, ça va peut-être durer que 1h, ça va peut-être durer 3 mois, on n'en sait rien, en tout cas actuellement sur Ankama on est sur un arc assez pauvre en contenu, ils nous ont enchaîné la gueule pendant 7 mois, là, respirons pendant 1 mois ou 2, tranquille, je crois qu'on n'a rien qui arrive avant l'event ombre d'Office 2.0, et possiblement la mise à jour WalkFu du Sadida. En attendant, bah, on a fait le tour sur un peu tous les jeux Ankama. Donc pourquoi pas ouvrir un peu les horizons, voir ce qui se fait à côté, et retournons pour le coup sur Guild Wars. Pour Guild Wars, il y en a peut-être, qui dans le chat n'a jamais joué à Guild Wars 2 ? En fait, le meilleur moyen que j'ai pour vous présenter le jeu, c'est pas le stream là, parce que le stream là, je vais découvrir avec vous. On va aller dans des zones qui ont 25 ans, et on est niveau 4, et on va taper des centaures. Pour ceux qui connaissent pas, j'avais fait une vidéo en 2020, qui s'appelait Guild Wars 2, est-ce que c'est bien ? C'était à l'époque où on avait poncé le jeu, et je l'ai pas re-regardé depuis, mais là on va la re-regarder, parce que moi le premier, j'ai envie de redécouvrir pourquoi j'aimais bien ce jeu à l'époque. Bon, c'est une vidéo de 2020, donc ça risque d'être un peu cringe, je sais pas comment j'ai présenté ça, je sais pas à ce moment là comment je faisais des vidéos, j'ai jamais été très à l'aise de faire des vidéos, donc me jugez pas, SVP, et on va regarder du coup une vidéo qui traîne sur ma chaîne depuis des années, qui avait bien marché d'ailleurs à l'époque, qui s'appelle Guild Wars 2, est-ce que c'est bien ? Et on va voir si ça nous redonne envie. Ah, au bout d'un coup il a bégé un peu. Normalement on a tout, alors attends on est sur un setup d'images à la League of Legends, on va tout recalibrer vite fait, blablabla, je me mets une petite caméra en bas à droite, tu connais, je crois que sur Guild Wars ça me fait. Qu'est-ce qu'on a ? HelloFresh, hop, il va sur le côté là, ça vous va ? On est bon comme ça ? Holy Energy, hop, on cale un peu tout. Allez c'est parti, écoutons ce que le mois du passé avait à nous dire pour vendre Guild Wars 2. Merci Yerast ! Et il faut que je vous mette après les petits skins. Guild Wars 2 est un jeu que j'ai découvert il y a un mois, je n'avais déjà entendu parler il y a longtemps, mais je n'avais jamais pris le temps de le tester. J'y ai beaucoup joué en un mois, beaucoup, j'ai énormément kiffé, et aujourd'hui j'aimerais vous en parler tout simplement, je vais vous montrer des petites images. On dirait une pub Red Shadow, abuse ! Je vais vous parler un peu du jeu pour tous ceux qui... C'est joli en vrai ! ...qu'ils ne connaissent pas, pour tous ceux qui veulent le tester, c'est le moment. Toutes les images que je vais mettre en fond pendant cette vidéo, pendant que je papote. Hé frère, fais des cuts ! Ouah déjà le montage m'énerve. Pourquoi je laisse des plans de deux secondes où il n'y a rien ? C'est des images que j'ai enregistrées ce matin, in-game avec mon perso, juste pour vous donner une idée un peu de à quoi ressemble le jeu pendant qu'on discute. À tout moment de cette vidéo, si le jeu vous donne envie, n'hésitez pas à aller le tester directement avec mon lien dans la description. Malin ! C'est un lien sponso par Renanet, les développeurs du jeu, qui me permet de gagner quelques cacahuètes pour tous ceux qui veulent tester le jeu. Donc merci à eux, qui sont venus me proposer un partenariat à la suite de mes streams sur Twitch, sur Guild Wars 2. Ouah, accélère ! Pourquoi je parle aussi lentement ? C'est chiant, j'ai déjà envie de quitter ! Donc c'était très cool, merci à eux, et gardez ça dans un coin de la tête. Si à tout moment de la vidéo, vous avez envie de tester, dans la description, je vous mets le lien et dans les commentaires. Et je me répète. Je vais pas vous parler du jeu dans sa globalité, je vais pas vous faire un inventaire de tout ce qu'il propose, je veux juste vous parler un peu de ce que moi j'ai vraiment apprécié dans le jeu. Ça faisait longtemps, en vrai, ça fait des années que j'avais pas autant kiffé un jeu. Et j'aurais essayé de vous faire ressentir ça, ce que moi j'ai vraiment apprécié, pourquoi je l'ai bien aimé. Mettre en fond 1,5. J'espère que ça vous plaira. C'est pas très long, c'est pas très long. Déjà, on va commencer par la base de la base, le jeu il est gratuit, et il est sans abonnement. À partir de là, déjà, je peux pas faire beaucoup mieux. T'as plus d'une centaine d'heures de jeu pour découvrir le jeu, voir si ça te plaît, pour voir ton gameplay, les tutos, etc., le système de quête, tout le système de jeu en 11 heures, en vrai, t'as bien fait le tour du jeu. Et si ça te plaît, si t'as bien kiffé, tu peux acheter du coup la version intégrale du jeu avec les deux extensions qui sont sorties entre temps, le tout pour 29 euros sur la boutique officielle, ou bien, s'il y en a sur Instant Gaming, c'est à 14 euros. Donc, pour 14 euros, t'as l'intégralité de Guild Wars 2. T'as vu la WP ou quoi ? WPSP, Instant Gaming, Garena Net, en tous les cas, je suis gagnant. Bah, aujourd'hui, j'ai plus les deux. Je pense pas qu'on vous retrouvez comme modèle économique sur le marché pour du MMORPG. Deuxièmement, graphiquement, pour moi, c'est splendide. Après, les goûts et les couleurs, évidemment, c'est vrai que le jeu est beau. Les dernières zones du jeu sont magnifiques. Tout ce que j'ai pu faire, même comme jeu vidéo en général, que ce soit même du AAA sur console, etc., je trouve le jeu absolument incroyable. On parle quand même d'un open world qui est gigantesque. Les maps sont immenses. Salut, avec quoi ? On est sur un MMORPG, donc vous allez voir, en plus, tous les autres joueurs faire un peu leur vie à droite à gauche. Vous verrez, il y a quelques petits passages comme ça où j'ai croisé des gens par hasard, je les suis un petit peu. Vous verrez un peu à quoi ça ressemble quand vous jouez à 2, à 3, à 4. Et c'est vraiment cool. La direction artistique, elle est giga cool. Les designs des ennemis, des boss, des décors, tout est vraiment très très... Après, attention. Attention. Le jeu est très joli. En fait, il ne faut pas oublier que c'est un jeu qui a quoi ? Il y a plus de 10 ans aujourd'hui, Guild of Wars 2. Là, sur les images que je vous montrais, c'était l'extension qui était sortie il y a 4 ans, qui était très jolie. Ils en ont sorti deux autres depuis, je crois, donc il doit y avoir vraiment beaucoup de nouvelles zones qui sont très jolies depuis. Mais, ils n'ont pas écrasé, comme World of Warcraft le fait, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les premiers sorts ne sont pas beaux parce que du coup, les derniers sorts qui arrivent sur les classes arrivent en extension et tout. Donc aujourd'hui, on pourra vraiment jouer à un vieux jeu. Mais là, ce que vous avez sur les images, c'était le jeu il y a 4 ans. Aujourd'hui, ça a dû encore s'améliorer parce qu'il s'améliore vraiment vite. Mais, Guild of Wars 2, c'est quand même un jeu paradoxe où quand tu commences le jeu, tu as l'impression de jouer à un jeu qui a 20 ans et plus tu avances, plus tu es dans un jeu triple A du moment, c'est assez ouf et si vous vous accrochez au début, vous vous accrocherez forcément à ce qu'il y a après. Mais par contre, si tu n'accroches pas au début, tu peux avoir une chance de te dire ok, je n'aime pas le début mais peut-être que derrière ça va être bien. Mais il faut s'accrocher. Et tu peux aussi ne pas aimer le début et ne pas aimer la fin. Bon, ça arrive. Très chouette graphiquement. Et le jour où vous allez taper un giga dragon qui fait la taille d'un immeuble et que vous allez être 150 sur la map pour le faire, vous allez ressortir un petit truc dans votre petit cœur de gamer. C'est fou ! C'est quoi ça ? Fais un cut ! Je suis un malade ! Je tiens un petit truc dans votre petit cœur de gamer. Je vous le garantis. Là, 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 là ! Cut ! Petite nuance cependant, évidemment, quand vous allez commencer le jeu, il ne me semble pas que le tutoriel a été refait depuis 2012. Donc je ne vous cache pas que les premières zones de jeu, le dégongré, c'est dégueulasse. Là où vous allez vite torcher quand vous commencez le jeu pour la première fois, vous n'avez pas le choix d'y aller. Vous risquez de vraiment de tomber dans un environnement assez moche. Moi, j'avais trouvé de jeu assez moche. C'est la première fois que j'y ai joué il y a un mois, un mois et demi quand on a fait les premiers jours dessus. Je ne trouvais pas le jeu beau du tout. Et c'est plus j'avançais, plus je trouvais que c'était vraiment, vraiment chouette graphiquement et vraiment, je n'ai pas de graphisme de départ parce que la suite qui vous attend, c'est vraiment, c'est inside. C'est vraiment très, très, très joli. N'hésitez pas non plus à augmenter à fond les graphismes dans le jeu si vous pouvez vous le permettre. Le chat qui fait sa vie. Si vous pouvez... Le chat qui se met devant le micro, on n'entend plus rien. Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à augmenter à fond les graphismes en jeu. C'est rare, mais c'est un jeu où entre le low et le ultra, il y a une différence vraiment extra nette. Donc, n'hésitez pas à aller check sur tout si vous pouvez vous le permettre. Ça reste un vieux jeu maintenant, normalement, n'importe laquelle de vos configs et on pourra faire tourner ça. Ça rend très chouette. Troisièmement, on peut parler de la progression globale du personnage pour avoir fait du coup pas mal de MMORPG ces derniers temps. Je trouve que Guild Wars 2 a la progression la plus agréable possible. La progression de Guild Wars en fait, il n'y a pas de quête annexe, il n'y a pas de tu vas dans telle zone, tu cleans tout, tu vas dans telle zone, tu cleans tout. C'est une quête principale. Tu as une histoire principale comme si tu joues à un MMORPG classique comme Skyrim. Tu as vraiment une histoire principale basée autour de ton personnage, basée autour du monde où tu vas affronter des dragons de ouf, tu vas assiéger des villes. Tu as vraiment... C'est une histoire RPG qui dure 200 heures, 300 heures. Elle est super longue. Vu qu'il y a des grosses mises à jour depuis des années dessus. Et elle est très agréable à faire. C'est exactement ça le bat. Parce que je ne me souviens pas du tout du jeu. Les missions secondaires à côté, il n'y en a pas. Ou bien ne les faites pas. Il y a des sortes de petits cœurs sur la map, c'est des sortes de missions secondaires mais vraiment ne les faites pas. Elles sont chiantes. C'est ce que je t'entends de refaire. C'est horrible. Non, ce n'est pas un hashtag ad. C'est un jeu que j'avais kiffé il y a quelques années que j'ai envie de refaire là. Actuellement, je suis en train de refaire justement ces quêtes de cœur. Si mon mois du passé me conseille de ne pas les faire, je vais peut-être arrêter de les faire. J'avoue que j'aime bien clean les zones à 100% donc je les fais. On verra si je les continuerai ou pas. Pour le sens, ça m'occupe. En tout cas, quand tu commences le jeu, c'est marrant à faire. Mais je crois qu'à un moment, ça saoule. On gasex peut pas et ça sert à rien. Évitez de les faire, ça risque de vous dégoûter du jeu et ça sert pas à grand chose en vrai. Si tu veux délége... De mémoire, dans le jeu, dites-moi si je me trompe, il y a l'équipement max du jeu. Il est pas si dur que ça à obtenir. Au bout d'un mois, tu peux avoir l'équipement max. Et le légendaire, c'est 3, 4, 5, 6 mois de plus de femmes pour les avoir. De mémoire, les légendaires, ils ont exactement les mêmes stats que les élevés. C'est juste qu'ils ont des skins différents, c'est pas ça. Parce que de mémoire, le légendaire, il est optionnel de fou dans le jeu. Avoir du légendaire, c'est juste dire que t'as bien clean le jeu. Mais si t'as un stuff élevé, t'as les mêmes stats brutes qu'un autre personne. La seule tif entre le légé et levé, c'est le skin. Ouais, il me semble aussi que c'était ça à l'époque. Le lég, tu peux tout changer quand tu veux. Ah, sur un légendaire, tu peux changer les stats. Genre d'un perso à l'autre. Ok, c'est confort. Tu peux changer les stats du légendaire. Ok. Et sur les roses, je peux ou pas ? Genre moi, je sais que je... Bah, je vous montrerai après en jeu directement les persos que j'ai. Mais, ok, légendaire, tu peux changer. Ok, c'est pas mal quand même. Mais je me souviens que c'est un tryhard de zinzin en plus. Mais c'est ce que tu veux. C'est ce qui donne envie de faire du late game. Moi, j'en ai fait beaucoup. Et il y a un moment, quand je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, j'ai arrêté de les faire parce qu'elles ne sont pas intéressantes alors qu'on expo largement assez juste avec la trame principale. Suivi à des moments, parce qu'à des moments, on va vous dire genre reviens me voir quand tu es niveau 10, reviens me voir quand tu es niveau 20, reviens me voir quand tu es niveau 30, etc. Tous les 10 levels, vous risquez d'avoir quelques levels où vous n'avez pas pris assez d'XP. Et l'avantage de Guild Wars comparé à plein d'autres jeux, c'est que vous êtes récompensé sur tout ce que vous faites en dehors de vos quêtes. Si vous explorez des cartes que vous n'êtes jamais allé, vous allez gagner de l'XP. Dès que vous ramassez des coffres cachés, vous gagnez de l'XP. Dès que vous montez des métiers, vous gagnez de l'XP. Vous gagnez de l'XP pour à peu près tout ce que vous faites qui dépasse une quête. Je me souviens que ça, c'était trop bien. Je me souviens que si tu as envie de monter niveau max sans taper un mob, tu as juste à te balader. Tu te promènes sur la carte et toutes les zones que tu découvres, tac, 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 tu fais découvrir la map petit à petit, tu gagnes full XP, tu peux passer niveau max comme ça. Trop agréable. Quand tu as la flemme de taper des mobs ou si tu as envie juste de taper des mobs, tu peux taper des mobs. Et si tu as envie juste d'ouvrir des coffres, tu ouvres juste des coffres. Je me souviens que leur système d'XP il est vraiment bien. T'XP vraiment en faisant le tout, en faisant n'importe quoi dans le jeu et ça c'était très agréable. Vous vous baladez sur la map, vous croisez un gros boss qui se balade, un world boss. Si vous le tuez, tout seul ou avec 5 ou 10 ou 50 mecs, vous allez prendre de l'XP, beaucoup d'XP. Et du coup c'est très gratifiant, c'est très agréable, il y a juste à jouer au jeu, faire son histoire principale, se balader, ouvrir des coffres, découvrir, et l'XP monte toute seule. Elle est rapide. Nous sommes 2015, vidéo de 2020. C'est un très très chouette système de leveling. Ça a dû changer depuis encore. Quatrièmement, et pas des moindres, un point qui est assez important, c'est que ne vous dites pas genre ouais mais c'est un MMORPG, jamais j'aurai le temps de bien lancé. Guild Wars 2, c'est l'exemple parfait du jeu qui peut être vu comme un MMORPG, vous allez pouvoir jouer 8 ans, 10 ans si vous voulez, tout comme un RPG, genre t'as juste envie de faire 100 heures dessus, un Skyrim-like, tu fais tes 100 heures, tu peux arrêter le jeu et t'as terminé. Et l'expérience sera tout aussi agréable. Donc peu importe le temps que vous ayez à raccorder au jeu, vous serez satisfait et vous serez gratifié par le jeu en plus. Dites-vous simplement qu'en un mois de jeu, moi j'ai le stuff, en termes de stats, je peux pas faire mieux qu'un joueur qui joue comme moi depuis 10 ans, il a pas mieux comme stats. Après, ceux qui veulent jouer plus, ils vont être gratifiés sur Guild Wars 2 par le skin. Ils vont avoir des équipements légendaires et tout ce qui est armes et armures légendaires dans le jeu, c'est-à-dire les choses que tu mets vraiment des mois à obtenir, ont des skins bien particuliers, ça brille, ça fait des effets, ça pétite partout et c'est un peu le flex du gros joueur. Donc en fait, être un joueur lambda, un joueur casu qui va pas jouer beaucoup, vous permettra d'avoir exactement les mêmes stats en termes de dégâts, en termes de combat, tout ça, qui est un très gros joueur. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, blablabla. On aime bien tout ça, on fait des stats rapidement pour pouvoir explorer un peu toutes les activités qu'il y a à faire dans le jeu. Et d'ailleurs, on parle d'activités, il y en a vraiment pas mal sur Guild Wars. Peu importe votre profil de joueur, vous devriez retrouver votre compte. Vous avez du PVP 1v1, du PVP 5v5, vous avez du PVP 50 vs 50, vous avez du PVE solo, du PVE type donjon, c'est-à-dire qui va se faire à 5, vous avez des raids classiques comme dans, vous avez tous, je pense, joué à World of Warcraft qui se fait à 10, du coup, sur Guild Wars. Vous avez des missions de guild que vous pouvez faire à 5, comme à 50, comme à 100, peu importe, selon la taille de votre guilde. Vous avez des worldboss, du coup, qui se baladent un peu partout sur la map, c'est-à-dire que, par rapport à la taille du monde, dites-vous que toutes les 15 minutes, il y a un giga worldboss qui a un grand nombre. Ah, je pensais, c'était trop bien. Et vous ne pouvez pas passer vos journées entières à faire les worldboss avec 100 joueurs en même temps, à faire le tour avec les téléporteurs, etc., pour tout taper. C'est très, très cool. Les features des worldboss dans ce jeu, incroyable. Et je me souviens que les fractales aussi, c'était très, très cool. Tu vas se voir sur les clubs, je te dis, ouais, c'est possible. J'adore les worldboss. Je me souviens que, ouais, je pouvais me connecter et juste faire des worldboss toutes les 15 minutes, tu avais les strats, tu avais des loot de fous. Les worldboss, trop bien. Tu faisais tes trois petites fractales par jour. tes petits worldboss. Non, le contenu du jeu il est trop bien. MCM, on en avait fait une fois, je crois. Le système de bus, là, c'est pas ça ? Et du coup, les worldboss, vous pouvez être jusqu'à 150. Ça, c'est cool. Avant que ça passe une autre instance. C'est extra cool. C'est vraiment une expérience très, très chouette à faire. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et à savoir que vous n'êtes pas obligés de tout faire. Vous n'êtes pas obligés si vous aimez juste faire du PVP 5v5. Vous ne pourrez faire que ça dans votre aventure. Vous aurez les mêmes stuff que quelqu'un qui fait que du PVP ou que du... Je me souviens que ce truc-là était bien foutu. Pourquoi tu remattes la vidéo sur le jeu ? Il y a un contexte. Parce que je ne me souviens plus du tout du jeu. Donc, je regarde ma propre vidéo d'il y a 4 ans sur comment je la vendais pour essayer de me la revendre. Et c'est vrai que je me souviens que n'importe quelle activité du jeu te rapporte quasiment les mêmes composants, peu importe le truc. C'est un peu comme si sur Dofus, quand tu faisais des chasses au trésor, du PVM, du PVP, du colis, ce que tu veux, tu as dégalé partout. Et du coup, tes stuff, tu peux les faire à partir de n'importe quelle activité. Et du coup, plus tu multiplises l'activité, plus tu auras de ressources pour aller vite. Parce qu'il y a des trucs qui vont te limiter par jour, de mémoire. Mais tu peux très bien faire que du PVP et avoir tout, non ? C'était quasiment ça. C'est les mêmes composants mais pas les mêmes skins. Ouais, c'est ça. Ça régale, en vrai. L'écho d'estri. Qu'importe le mode de jeu, vous pourrez opérer tous les équipements via n'importe quel mode de jeu. C'est très agréable aussi dans le jeu. A noter également qu'avec son modèle économique ultra-accessible, mine de rien, Guild Wars 2 a beaucoup de monde. Si vous pensez que c'est un dead game, vous savez pas du tout. Toutes les options de recherche de groupe sont blindées. Si vous cherchez... C'est vrai que j'ai été surpris. Hier soir, j'ai recommencé du coup du niveau 1 au niveau 12. Je crois que je suis niveau 12 là avant, j'ai joué avec mon caca. Il y avait du monde partout, quoi. Genre, j'étais étonné que les quêtes où tu dois taper un PNG niveau 2, on était 5 pélos à essayer de fuir le mec et tout. J'étais là, mais attends, le fait que le jeu soit gratuit fait qu'il y a quand même beaucoup de gens. En jouant un mois, en faisant à peu près 15 streams Twitch dessus, on a monté une guilde déjà de plus de 250 joueurs français. Donc si vous cherchez une guilde, si vous avez envie de commencer, n'hésitez pas. On a un petit salon sur Discord que je vous mets dans la description si vous voulez poser des questions, savoir comment rejoindre, qui MP, etc. Et directement en jeu, vous serez toujours... Le jeu, c'est un MMO gratuit. Ah, c'est le chat qui chie, qui gratte sa caisse, bien vu. C'est un MMO gratuit. Vous pouvez le télécharger là maintenant gratuitement. En plus, l'avantage, c'est que quand tu le télécharges, tu n'as pas besoin d'attendre qu'il soit téléchargé à fond pour y jouer. Au bout de 10% du téléchargement, tu peux déjà lancer et il va continuer à télécharger pendant que tu explores. Ça, c'est trop pratique. Donc tu peux y jouer vraiment très vite à peu près du moment où tu as le launcher. Et en gros, le principe, c'est qu'ils ont une grosse base gratuite. Après, tu as les extensions qui sont payantes petit à petit. Mais pour arriver aux extensions, déjà, tu as 50, 100 heures de jeu pour arriver au moment où tu te dis Ah, j'aimerais bien voir la suite de l'histoire. Je prends l'extension et lui, c'est lui pour le sub. Toujours plus de 20, 30, 40, 60 connectés, ça dépend l'heure. Et c'est très agréable, en vrai. Et les joueurs de Guild Wars 2, mine de rien, moi, j'ai été très agréablement surpris de la commu, que ce soit sur Twitch, en jeu, etc. Il y a énormément d'entraide. On avait fait une aventure de fois, Cranby. Ça leur fait plaisir que vous découvriez leur jeu parce qu'il n'y a pas beaucoup de coms mine de rien autour de Guild Wars 2. On en entend pas pas beaucoup parler. Étonnamment, le budget. C'est vrai que la com de Guild Wars 2, on en entend quand même vraiment pas beaucoup parler parce que je sais qu'il y a eu pas mal d'extensions depuis que moi, je jouais. Et si tu vas pas chercher l'info, on te la donne pas à la gueule, quoi. Genre, il n'y a pas de grosse pub Twitter partout qui te parle de Guild Wars 2 et tout. Alors que le jeu, de mémoire, il est vraiment, vraiment bien. Il doit partir à ailleurs. Alors que le jeu, vraiment, il est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller découvrir la commu. N'hésitez pas à poser des questions, à avoir des conseils si vous voulez des conseils sur des classes et tout. Sachant qu'au début, si vous voulez découvrir, prenez, vous pouvez prendre un peu n'importe quoi, après, ça dépendra toujours de ce que vous voulez faire comme activité dans le jeu, mais ça, c'est des questions plus précises que vous découvrirez au fur et à mesure de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, si vous voulez changer de perso, etc. Il y a plein de façons, de toute façon, après, de repartir sur le perso que vous avez envie de partir. Un dernier point que j'ai aimé, je vous en avais déjà parlé vite fait, mais j'aimerais bien revenir dessus, c'est la façon dont est amené le stuff sur Guild Wars 2. Donc vous avez pas mal, comme n'importe quel RPG, vous avez plein de pièces d'équipements à remplir, qu'il soit des câbles, des coiffes, des armures, des armes, des accessoires, etc. Et dans Guild Wars 2, comme je vous ai dit, n'importe quel mode de jeu peut vous permettre d'obtenir vos pièces. Et moi, ce que j'ai fait, que je vous conseille, si vous êtes nouveau joueur comme moi, c'est de prendre un peu une pièce de chaque côté, de chaque activité. Ça vous permet de découvrir un peu tout en même temps. Par exemple, j'ai fait la plupart de mes armures avec les métiers. J'ai monté les métiers, j'ai crafté moi-même mes armures. J'ai fait mes armes avec... C'est un peu des succès comme à la Dofus qui vous demandent de faire des missions spécifiques dans la campagne. Pour retourner faire la campagne avec quelques missions spécifiques, vous allez débloquer des succès. Ces succès peuvent vous permettre également d'obtenir les dernières armes du jeu. Tout ce qui est accessoires, on est passé, nous, par les missions de Guild. Donc, toutes les semaines, tu fais les missions avec la Guild. Ça te donne assez de ressources pour acheter tes accessoires. Les anneaux, tu peux les faire avec les fractales, le système un peu de donjons de Guild Wars. En bref, chaque item, tu peux le récupérer dans un peu n'importe quelle activité du jeu. Et du coup, n'hésitez pas à aller explorer un peu toutes les activités, à faire votre stuff petit à petit. Sachant que, un peu comme la méta MMORPG actuelle, vous n'aurez pas de problème pour faire votre équipement. Vous pouvez commencer le jeu, vous prenez les items que les quêtes vous donnent. Un peu à la World of Warcraft, vous allez monter niveau max avec les items du jeu. Une fois niveau max, vous allez à la boutique, l'hôtel de vente, vous achetez une petite panoplie bas de gamme de niveau max, de niveau 80 qui fera largement l'affaire. Et après, c'est là que ça se complique et c'est là que ça commence un peu à devenir intéressant sur le jeu. Une fois que vous avez les bases, vous allez pouvoir justement découvrir chaque mode de jeu et récupérer chacune de vos pièces finales, un peu de votre stuff dans chaque mode de jeu. Et c'est très très cool. Vous verrez la progression vraiment si vous voulez tester. Elle est très très agréable, elle est bien fluide, elle est simple. Vas-y, je fais confiance. Je fais confiance, Nuzala, tu m'as convaincu. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Je vais télécharger le jeu. Pour essayer juste de vous donner envie de tester le jeu. Moi, c'est vraiment sur cette base-là que je pense... Bon, on a tout eu, je pense. Après, c'est blablabla. N'hésitez pas à vous abonner. On connaît les YouTubers. C'est bon, tu vas faire quoi ? Tu vas caler nos PSP ? Bon. Guild Wars, go. Forceur, le mec en noir. Ouais, de fou, on verrait. Forceur. 12 minutes pour ne dire rien. Bon. Ça m'a rappelé quelques souvenirs. J'aime bien. J'ai refait un perso. Je me souviens plus. C'est quoi la différence ? Quand tu prends un perso, parce que là, j'ai des questions. J'ai plein de questions que même moi, je me souviens plus. Au début, on doit choisir une race. Il y a 5 races. Humain, petite bestiole bizarre, un grand guerrier ou un être des bois, là. Est-ce que ça change quelque chose ? Ou pas ? Parce que là, du coup, moi, j'ai fait ça. C'est un humain. J'ai fait un revenant. Ma nouvelle aventure, c'est un revenant. De base, j'avais fait ça. J'étais lui. J'étais un faucheur, nécromancien, norn, niveau 80, 71%, bam, bam, bam. Là, j'ai fait un petit humain, parce que du coup, il faut que je reparte de zéro. Je ne ressemble à rien. C'est normal, c'est le skin d'il y a 15 ans. Humain, Azura, Nantia, Sylvari. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les chars aussi. Ah oui, ça change l'endroit où tu pop au début. Je vous conseille humain. J'avoue que la zone humain, je la kiffe. C'est mignon, c'est verdoyant, c'est une petite prairie, c'est tout mignon, tout beau. Salut, Magwa, merci le sub. C'est comme 18 avec 38 d'exper. Putain, 56 mois d'abonnement. Mais de départ. La dégaine de Edge Lord. C'est vrai que je ne ressemble à rien. Mais là, par contre, j'étais stylé en vrai, non ? Je m'étais fait chier niveau skin. Il y a des appareils de zinzin, des trucs d'event et tout. J'aimais trop mon skin de nécromancien de fou. Mais là, je suis un revenant qui ne ressemble à rien. Parce que c'est normal, je suis niveau 13. J'ai quelques questions. Est-ce que les métiers sont liés au compte ou il faut que je remonte les métiers sur mon nouveau perso ? Gossilvary, c'est un beau chez eux. Ah ouais ? Non. Ah. Bon, là, vous voyez, je suis dans les zones d'il y a 20 ans. Ce n'est pas la même chose que ce que je vous montrais en vidéo. En vidéo, j'ai fait exprès de vous montrer les belles zones. Là, on est vraiment dans le starter pack du départ. Guild of War, c'est un jeu pas comme WoW. Tu sais, WoW, c'est un peu un jeu de spellcast, on va dire ça. De combo de sort où tu mets tes zones, tu attends. Là, tu as flèches du milieu. Ton but, c'est d'aller te taper, tu vois. Et tu tapes en direct. Tu vas chercher les ennemis, tu vas les taper, genre les cailloux, là, tu vas voir. Hop, hop, hop. Je ne sais pas me battre, on va faire un. Bam, 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 bim, bim. C'est vraiment de l'action RPG où tu cibles. Tu as un petit pointeur, tu cibles le mec. La différence avec WoW, c'est un peu à la Ion. Option. Son, par contre, c'est fort, je crois. On va baisser un peu le son. C'est vraiment plus joli chez les Sylvari. Ah ouais ? Ouais, je ne sais pas, chez les humains, hop. Attends, on va se battre un peu. Casse-toi, toi. Bim. Bon, là, je n'ai pas un revenant. Elyon, Elyon, Ah, Elyon, tous les jeux-là, un peu plus action RPG que spellcast, on va dire. C'est peut-être là, j'ai cru qu'on parlait de New World. Et non ! C'est déjà en action cam, mais ce n'est pas expérience par défaut. Ah ouais ? C'est bien mieux de jouer comme ça en action cam, non ? La Chaplame, elle est incroyable. Bah, 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 bah. C'est comme ça que je veux jouer à ce jeu. Vous pouvez zoom, dézoom jusqu'à là, si vous voulez. Pour les World Boss, c'est intéressant de dézoom, sinon, si tu veux jouer à Archer, c'est possible. Ouais ! Il y a plein, plein, plein de gameplay. Alors, pour vous expliquer le principe des persos, parce que Guild Wars, c'est vraiment très complet et tu peux vite te perdre. Moi, le premier, je suis en train de me perdre. Genre là, j'ai créé un humain, ce qui fait mon spawn de départ. Ensuite, j'ai choisi ma classe. Il y a 9 classes en tout. Là, j'ai pris Revenant. Peu importe la classe que tu prends. La classe que tu prends va faire dépendre plein de trucs. En gros, déjà, peu importe ta classe, en fonction de l'équipement que tu mets. Attends, je vais vous montrer ça dans H, dans Archetype. Tu vois, t'as plein d'armes. En fonction de l'arme que t'équipes, si je mets un bâton, un sceptre, un espadon et tout, marteau, déjà, j'ai des spells différents. Genre là, moi, j'ai décidé de jouer une épée dans la main droite, donc j'ai forcément les 3 spells là et une épée dans la main gauche. Donc j'ai les 5 spells là, en gros. Mais, si je joue un marteau, j'ai 5 nouveaux spells qui n'ont rien à voir. Si je joue Arc, j'ai 5 nouveaux spells qui n'ont rien à voir. Tu vois, c'est un peu tes spells principaux. Tu les choisis. Genre là, moi, j'ai pris l'option juste de prendre le truc qui tape le plus parce que je suis un débilos et que je veux juste un truc simple au début. Mais évidemment, quand tu seras, si tu veux jouer support, tu peux faire un revenant bâton. C'est un truc qui soigne. Si tu veux jouer dégâts distance, tu as le marteau. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais marteau, c'est une classe dégâts distance sur le revenant avec plein de spells qui tapent en zone à distance. Tu as l'arc pour du burst monocible, etc. Donc bref, déjà, choix numéro 1, il faut savoir trouver son arme une fois que tu as ta classe. De mon côté, on m'a dit, l'épée, c'est ce qui tape le plus. Vas-y, je prends l'épée qui tape le plus. On verra plus tard pour faire des variantes, des machins. Parce qu'en combat, tu peux changer ton arme en combat. En un clic, tu fais tab, hop là, je passe de bâton à épée. Donc tu as 5 spells plus 5 spells. Mais pour l'instant, on va juste se concentrer sur nos 5 spells épées parce que je ne sais même pas comment les jouer encore. Une fois que tu as tes 5 spells, donc c'est tes spells de ton arme par rapport à ta classe, tu vas avoir des compétences. C'est qui ça ? Racone. Racone est sur le stream, il vient flex un peu sa big monture. Il a un dragon de zinzin, une armure légendaire. Il brille. Bon, lui, il n'est pas niveau 12, tu vois. Une fois que tu as ta classe, et que tu as tes armes, il faut que tu choisisses ton archétype, je crois, attends, c'est ton initiation. Genre là, moi, je suis parti sur un assassin légendaire. C'est ma spé. Mais j'aurais pu être un revenant nain légendaire. J'aurais pu être un revenant centaure. Et après, je peux aussi swap. Je peux passer d'assassin à centaure, faire un centaure bâton, centaure épée, tu vois. Ça va très très loin. Il y a plein de choses que tu peux faire sur le jeu. Et ça, c'est juste pour les 4 premières spé. Donc après, chaque extension a rajouté des spécialisations, invocation, machin. Donc si tu veux être un revenant assassin spécialisé invocation justicier, tu peux. Bref, tu peux faire plein de choses. Tu joueras pas jamais de tout. Mais en termes de choix, le jeu, il t'ouvre des arbres de compétences de zinzin. Donc, soit tu testes tout. Il y a des joueurs. Les meilleurs joueurs, ils savent tout jouer, tu vois. Selon chaque contenu, ils savent le truc le plus opti et tout. GG à eux. De notre côté, on n'est pas aussi fort. On va prendre notre temps. Voilà ce qui va vous donner du coup vos... En gros, vos 5 premiers spells, c'est votre arme. Les 5 spells d'après, c'est votre spécialisation. Et vous jouez avec 10 spells qui vont tourner. Sachant qu'en général, c'est 10 de base. Tu changes d'arme, bah t'en as 15 en un clic. Et tu changes de pouvoir. Par exemple, sur ma classe, j'en ai 5 autres. Donc j'ai possiblement 20 spells. Ok ? Ça vous donne une idée un peu du gameplay et comment ça se joue. Là, je vais peut-être dire de la merde. Mais de mémoire, dans le jeu, il existe soit les dégâts directs, genre là, moi je suis à l'épée. Donc c'est des sorts, ils ont des dégâts, ils ont des boosts d'attaque, des trucs assez simples. Tu peux jouer support soin. Tu peux jouer... Oh là, attends, je me fais attaquer. Tu peux jouer des persos qui jouent des dots, des poisons, tout ça. T'as des persos qui vont jouer full control, genre avec des stuns, tout ça, tout ça. T'as des persos et après, je ne sais plus. Bon là, je suis arrivé au bout de ce que je connais. C'est pas un dead game ? Non, 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 pas du tout. Je crois qu'il se passe bien, le jeu. Attends, on a pris un petit level up, on va regarder ce qu'on a eu. Niveau 14. Achèvement de la carte, équipement chef-d'oeuvre, récompense. Oh, un nouveau chapeau, tiens, on prend. Bla bla bla, prochain deal. Bla 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 bla, j'ai eu un nouveau chapeau. Hop, on équipe. Et ça m'enlève mon bandeau de merde. Très bien. Bon, maintenant, on a fait un peu que je le gère. Mais du coup, voilà un gros pour l'explication. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnalisation sur votre perso. Vous pouvez faire plein de choses avec. Et là, moi déjà, je viens de changer mon arme. Juste avant de lancer le stream, j'ai changé mon arme hier soir. Et du coup, je ne connais pas trop mes nouveaux spells. Est-ce qu'il y a des revenants dans le chat qui pourront m'aider ? Parce que j'ai bien compris qu'il y a des spells qui me boostent. Des spells qui mettent de la vulné sur l'ennemi. Un spell qui booste mes coups critiques et tout. J'aimerais juste savoir... Disons que c'est 1, 2, 3, 4, 5, ok ? Vous, c'est avec quel spell que vous engagez un fight ? Genre celui qui me donne le plus de boost. Est-ce qu'il vaut mieux que je me prenne un boost coup critique avec coup fatal ? Est-ce qu'il vaut mieux que je mette une vulnérabilité avec vague entravente ? Est-ce qu'il vaut mieux que je gagne du pouvoir et de gagner des dégâts avec le E ? J'ai jamais... J'ai toujours un doute là sur... En fait, la classe, il y a plein de trucs qui peuvent me boost. Soit je me... Donc soit je nerfe la vitesse de l'ennemi, soit je me booste en puissance, soit je lui mets des vulnés, soit je me gagne des coups critiques. Mais j'imagine 5 directs, 5 spam auto. Ah ouais ! Genre ça, chance de coup critique plus 25% pendant 8 secondes et 5 auto. Le 5 est super fort. F6 de mémoire, c'est le sort qui fait quoi ? Fou aller dans l'homme. Je crois que c'est celui que j'avais déjà pré-shot de mettre. Genre attends, si je vais sur un loup, je vais avoir une petite portée comme ça. Ça, et après 5 auto. Il n'y a pas mieux. Donc tu fais toujours foulée de l'ombre ? Ok. Il fait que tu as une foulée de l'ombre jusqu'à votre ennemi puis une attaque rapide. Vous enchaînez ensuite avec un second coup dévastateur. Ah ! Tu me lances des boucles de feu là. Ok, tu spam le 2. Ah, je spam celui-là ? Ça, c'est un sort de zone, ça n'a pas l'air terrible. Dès que j'ai le 2, je fais le 2. Donc je fais 5, tout 2. Attends, on va essayer de trouver des adversaires à... On va y aller avec une grosse monture pour aller plus vite. Hop. Ok. Donc je fais tac. Ça. Je mets ça. Ok. Tout ça ressemble bien, il n'y a pas de mauvais choix. Ouais, je me dis, c'est de la micro-optie mais j'ai vu que j'avais un pouvoir de fou, c'est ça là. Je clique dessus et pendant... Ça bouffe ma barre mais là, je suis full bourrin. Genre là, j'ai rendu des dégâts de zinzin, je crois. Ouais, c'est ça. Et je le désactive quand je veux. Et pour désactiver, hop, j'en appuie là. Et du coup, ça me consomme une barre petit à petit qui remonte après. Et pendant la durée du truc, toutes mes attaques, j'ai une frappe en plus et j'ai des dégâts boostés. C'est dinguerie. C'est juste pour l'auto-attaque ou c'est pour tous les spells ça ? Quand on est au plus fort. Ok. Je suis allé sur Glitter 2 il y a quelques années, le jeu me paraissait vide. Non, non, pour moi, c'est vraiment pas la sensation que j'avais eue en tout cas. Genre là, je suis dans une zone vraiment de débutant, il y a un mec là, il y a un mec là, un mec là, on est dans une zone niveau 3. Tu vois, c'est des mecs niveau 9, tranquille. Le 2 est un tourbillon, peut-être c'est dans des zones. Le 2, ouais, pour moi, le 2, c'est mon sort de zone. Le 2 et le 3, je crois que c'est mes sorts de zone. Ça, c'est un sort de zone rayon 240. Ça fait quoi ? Ouais, ça, c'est s'il y a du monde et je crois que ça aussi. Vous excitez une foulée et libérez du besoin d'attaque sur les ennemis à proximité. Ça aussi, non, attends. Ah, il me faut une cible. Il me faut une cible, il me faut une cible. Toi, tu vas être ma cible. Je crois que ça, dash, eu, je sais pas s'il est parti, mon eu. Bon, je crois qu'il est mort. Bon, bref, en vrai, on va peaufiner ça. Le 3 est pas mal en termes de serviabilité. De serviabilité. Vous excitez une foulée de l'ombre ? Ah, là aussi, c'est une foulée. Attends, portez 450, portez 600. Donc, vaut mieux dash avec lui. Mais lui, c'est un autre dash qui met une esquive. Ah oui, il y a un bonus d'esquive. Et s'il y a plusieurs ennemis que je touche, je gagne du pouvoir pendant 8 secondes. Ok. Survivabilité, si vous voulez dire, au nec ? Et celui-là, du coup, il sert à quoi ? Personne ne m'a parlé du 4. Vous fendez l'air. Vous envoyez une vague d'énergie venu des brimes contre l'ennemi et lui infliger une série de frappes rapides. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça. Sur quel tout je l'ai mis ? Lui. Ok, un cône devant moi. Durée d'immobilisation au moins de fonction du nombre de cibles. Ok, ça permet de stun les mecs pendant une seconde et de leur mettre de la vue le nez. Ça va pas être terrible, c'est un CC. Ouais, c'est juste là pour CC. Ok. Ok. Parce que oui, je me souviens que les CC, c'est important sur ce jeu parce que la mécanique des boss, c'est que t'as des phases où tu peux le taper et il y a des phases où ils sont immunisés et il y a une barre qu'il faut leur mettre à zéro et cette barre, il faut leur mettre des CC. Poison, immobilisation, stun, tout ça, tu balances tous tes effets qui ont des trucs qui les incapacitent un peu et plus t'en mets, plus ça te descend à zéro. Donc, il faut connaître tes sorts qui incapacitent pour spammer. Donc, moi, j'ai ça parce que celui-là, il fera rien. Là, j'ai un givré de seconde. Bon, ça fera un petit effet. Donc, techniquement, j'ai mon A et mon truc là. Les autres là font rien. Et pour l'instant, je n'ai pas d'autres sorts encore qui font un effet comme ça. Ok. Si j'avais tu fais un voir, je peux tout expliquer. Non, je reste sur un revenant. C'est une nouvelle classe revenant ou pas ? Je n'ai pas souvenir du revenant à l'époque. C'est une nouvelle classe ou pas ? Parce que je n'ai pas souvenir de cette classe quand je jouais il y a 4-5 ans. 5 pour se rapprocher. 2 pour mettre du givre aux ZEF. 4 pour immobiliser et dégâts. 3 sur plein d'ennemis tout en esquivant toutes les attaques et 1 que je ne sais pas quoi faire. Ok. La nouvelle classe de 2014. Ah. Ça fait longtemps. Ok. Elle est sortie après les autres mais ça fait longtemps. Ok, ok. Je n'en avais jamais vu. Ça ne me disait rien du tout. Bon, on est bon. Quand j'appuie sur F2, j'ai un autre bouton sachant que je joue l'assassin légendaire. Si j'appuie sur F2, j'ai quoi ? Je ne peux pas être bloqué pendant 5 secondes. Vos attaques ne peuvent pas être bloquées. Je ne sais pas à quel moment ça va me servir mais on essaiera d'y penser F2 à l'occasion. Bon, là on se demande qu'est-ce qu'on fait ? C'est une bonne question. Et c'est un jeu où tu peux un peu faire tout ce que tu veux. C'était ma guilde ça ? La fraternité de Kanta. Oui, c'était mon ancienne guilde. Je rejoins, je rejoins. Merci Anorata pour la réinvite. C'est vrai que ça, c'était notre guilde à l'époque qu'on avait créé. Et du coup, ça c'est une guilde elle est full boostée. Non, on a une guilde niveau 41. 40 membres en ligne. 4 membres en ligne sur 40. On peut être 40 dedans ? On peut être jusqu'à 250, non ? Il y a Rambil qui écho. Mais Rambil ? Attends, mais j'ai encore des gens que je connais. Il y a Anorata qui écho, Rambil. Rambil, tu joues quoi ? Un gardien niveau 30. Eh Rambil, tu ne veux pas faire un... Viens, tu fais la même classe que moi. Parce que tu jouais déjà un gardien à l'époque. Pourquoi il est niveau 30 ? Ça ne te dit pas de faire un... J'ai vu que le nécromancial... Enfin, le perso que je joue, regarde le mode bâton. C'est un mode bâton. Il a tout ce que tu kiffes, je crois. Spell 2, des big attaques, des dégâts de zinzin avec un soin sur tous les alliés qui sont autour. L'auto-attaque, 3 gros coups dans la gueule plus un soin en zone pour les alliés. Là, j'ai un aveuglement avec des bons dégâts. Guérison, blablabla, altération dissipée. J'ai l'impression que le revenant bâton, mec, c'est ce que tu voulais faire sur ton gardien. J'ai testé ça hier soir. Ça va l'air très marrant. Le bâton, c'est du support. Le 5 est le meilleur cc du jeu. Ah ouais ? Le 5 bâton. Pourquoi ? Vous effectuez une charge frontale qui inflige repoussement. Le brisure de défiance, c'est un big cc ? Rambyl, il fait tout le jeu qui existe. Rambyl, il est trop fort. Rambyl, il joue à tous les jeux du monde et il est trop fort sur tous les jeux du monde. Alors, mais comment il fait pour être au max tous les jeux ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est trop fort, je me sens que sur Guild Wars 2, on avait décoré le jeu ensemble. Au bout d'un mois, il avait son dragon de zinzin alors qu'en avant, il faut 6 mois pour l'avoir. Il avait fumé le jeu. 150 par hit. Ah oui ! Tu mets 9 dégâts de 150 brisures. Bon, je vais garder mon bâton à côté. Le 5 va pas plusieurs fois dans l'hitbox. Du coup, ça détruit les barres bleues. Ok, bon, je peux garder, vous croyez pour l'instant ? On reste sur bâton, épée, ça vous va ? Bon, je vais garder juste assassin parce que pour l'instant, je ne connais rien. Mais si je garde juste mon bâton pour les boss, en faisant mon 5 et après, je re-swap. Est-ce que j'ai un autre truc ? En plus, j'ai un petit aveuglement, j'ai une petite faiblesse. Je peux faire AEF6. J'ai test bébé le jeu, mais il faut acheter toutes les extensions juste la dernière. Non, même pas... Au début, n'achetez rien. En vrai. Il n'y a rien à acheter quand vous lancez le jeu pour la première fois. Vous avez tellement d'activités à faire pour découvrir, voir si vous aimez bien que les extensions OSEF. Après, l'extension, je ne sais pas si elle est offerte maintenant ou pas, l'extension des montures, elle est quand même très pratique. Je ne vous cache pas, pour explorer et tout, pour l'early du jeu, c'est trop bien. Une monture qui vous permet d'aller sur l'eau. Ça vous évite pas mal de désagréments aussi. Et vous avez une monture, moi j'ai une troisième monture qui permet de faire des big jumps pour explorer. C'est pratique. Mais je n'ai pas le dragon et tout encore. Je crois qu'à l'époque où moi je jouais, ça venait de sortir comme extension ça, donc chaque monture, c'était une galère à obtenir. Aujourd'hui, je crois qu'elles sont quasiment toutes offertes, quasiment instantes. Mais je ne sais pas s'il faut avoir une extension achetée ou pas. Le raptor est dispo de base. Ouais, le raptor, j'avais vu qu'il l'offrait niveau 10. Donc ça, c'est vraiment bien pour les nouveaux joueurs. Les autres, je ne sais pas comment ça se passe. Pour continuer un game fractal raid, ça dépend de ta classe, un nougat sans besoin d'une extension pour jouer un build. Ok. Mais est-ce que moi, mon mode là, jusqu'au niveau 80, je suis tranquille. Peinard. Pour le leveling, assassin un nain, c'est très bien. Nain ? Ouais, non, je verrai plus tard. Ok. Il fait quoi, lui ? Il fait quoi, lui ? Ah, meilleur, tu es au bâton. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu ? C'est une bonne question, vous vous demandez. Genre là, je viens de me connecter. Alors, j'ai plusieurs activités possibles. Soit j'ai ma quête principale, en haut à droite. Découvrir dans quel pétrin Queen s'est encore fourré. Touffe ta map. Hop, tu regardes où est la quête principale. Elle est ici. Il faudrait que j'aille là. Bon, techniquement, ce que je devrais faire, c'est ça. Je devrais recher la quête principale, c'est ce qui va me faire le plus d'XP et tout. La carte est immense. Là, je suis dans la zone de débutants des humains, donc je suis juste là. J'ai juste exploré ça. Moi, ce que j'aime bien faire dans le jeu, c'est clean un par un toute la map, tu vois. Genre, j'ai fait sa quête, j'ai fait sa quête, je suis allé là, j'ai cliqué là-dessus. Tous les trucs cliquables, je clique. Moi, j'aime bien avoir le 100% affiché partout. Donc, j'ai bien exploré petit à petit et la quête principale, vas-y balai qu'on fera plus tard. Est-ce que ça vous va qu'on joue comme ça pour cet après ? Juste, je me balade sur la map et je fais, tu vois, genre là, j'ai des trucs à faire, j'ai des trucs à explorer, ici, j'ai un cœur à faire. Moi, j'aime bien faire ça comme ça ou bien on prend la quête principale et on avance, comme vous voulez. Dans tous les cas, tout est faisable. On peut faire aussi, on peut monter les métiers pour XP, on peut faire plein de choses. Fais-toi plaisir avant tout. Bah, en fait, moi, mon petit plaisir perso, c'est évidemment de faire les 100% maps, mais je sais qu'en stream, vas-y, on se fait chier un peu. On se fait un peu chier. Mais si je fais la quête principale, je peux pas trop vous lire. Après, mais il est 19h. Moi, je me suis levé il y a une heure, c'est le début de matinée, là. Le raptor est offert, le reste non, mais la monture aérienne a été facilité d'apprendre une extension. Ouais, il paraît, il paraît que maintenant, le dragon, tu l'as en 5 jours, alors qu'avant, c'était horrible. 200% map est requis pour une arme légendaire. Ok. Ouais, de foot, allez-y, ça va être bien. Bon, vas-y, on va continuer juste à explorer tranquillement la map 100%, vous allez découvrir comme ça. En fait, quand tu te balades sur une map, tu vas chercher les points là, ça te permet d'avoir des points de TP un peu partout, ça donne beaucoup, beaucoup d'XP. Vous avez les petits points là, les petits carrés, c'est les petits points d'intérêt, en général, c'est des endroits jolis. Tu y vas, ça te donne de l'XP et tu découvres un petit coin. Les cœurs, c'est des quêtes qui sont pas incroyables, souvent, c'est des quêtes chiantes. Enfin, c'est pas des quêtes, c'est juste, tu vas dedans, il y a un penji, il te dit « J'aimerais bien que tu fumes les 40 lézards qui sont dans le coin, je serais content. » Et en général, il est content, une fois qu'il est content, ça devient un marchand, tu peux lui vendre des trucs et tout, ça te permet surtout de faire la complexion à 100% du jeu, mais bon, ça prend un peu de temps, c'est pas incroyable. Et voilà, on a fait le tour, et ça c'est des panoramas. C'est des endroits où tu vas un peu découvrir la map et tout. Voli-Voilou. Donc je pense qu'on va faire ça dans l'ordre, genre là, il y a un cœur que j'ai pas fait, un panorama et tout. On va aller explorer ça, on va commencer par aller là, tiens, et on va faire le cœur en premier. Et on va essayer de faire la zone à 100%. Il me manque 8 cœurs à faire, 5 points de TP, de toute façon, t'as des infos où t'en es sur le 100%. On va faire zone par zone. Tranquille. Tranquille. T'es casu, c'est cool. T'es un hardscore, ça passe aussi. Voilà, Guild Wars 2, c'est un jeu vraiment qui convient vraiment à tous les profils. T'as envie de jouer une demi-heure par jour ? Tu peux. T'as envie de jouer 15 heures par jour ? Tu peux. Tu peux tout faire. Il y a des events tout le temps, c'est full optionnel. J'ai vu qu'ils ont rajouté un truc aussi en haut, vous allez me dire si c'est bien ou pas le chat. Ça a l'air assez cool, ils ont fait un système un peu à la gacha où t'as des événements quotidiens hebdomadaires et tout le temps qui se valident un peu automatiquement et qui donnent pas mal de récompenses. J'ai vu ça en haut, genre le manuel du sorcier, je sais pas quoi. J'ai découvert ça avec un clic. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les joueurs du jeu. Histoire est grave cool. Et l'histoire du jeu est vraiment bien. Ouais, t'as vraiment des combats épiques de zinzin. Alors c'est vraiment un jeu de chill de fou. Et c'est gratos. Ça, il faut s'en rappeler. C'est gratuit et quand il sort des extensions, c'est vraiment pas spécialement cher et ça te fait rattraper tous les trucs, ouais. J'ai depuis 2014 ce jeu que j'ai en façon physique. Ah ouais ? C'est un battle pass 100% gratuit qu'ils ont fait. Ouais, c'est lourd. C'est incroyable. Ça a encore plus accessible du contenu. Ouais, parce que j'ai vu que dedans, ils ont mis des composants que moi je galérais à l'époque à obtenir. Des gros composants pour faire des items roses et tout. Genre là, c'est ça là. La chambre forte du sorcier. Et j'ai vu que tu vois, t'as juste... En gros, ça c'est battre un boss, fabriquer 10 objets, puis un coffre. Et quotidien hebdomadaire spécial, tu valides des coffres. Et avec tes ressources des coffres, tu peux t'acheter des trucs avec directement. Plein de composants que tu peux avoir autrement dans le jeu. Mais du coup, qui sont bien pratiques à obtenir comme ça en un clic. C'est gratuit, c'est offert, ça permet d'aller plus vite. C'est bien. Je sais plus où j'avais vu la boutique. Là, c'est tous les trucs que je peux récupérer. Et j'ai vu qu'il y avait une boutique. Allô, la petite boutique. Il y avait une boutique de jetons comme ça qui offrait des trucs de fou. Il y avait des précurseurs pour commencer le jeu de craft. Il y a même des précurseurs pour commencer le craft des gens. Ah, ça c'est lourd. Ouais. Ouais, c'est bien ce qu'ils ont fait. Je sais plus où la boutique. J'avais vu la boutique l'année dernière fois et je ne la vois plus. Ah, peut-être là-dessus. Non. Je ne sais pas. C'est gratuit. Vous avez l'HDV qui est directement ici. Le lion noir. On vendrait pour acheter vos trucs. J'ai 4000 gems. Je crois que c'est pas mal. 4000 gems. Vous avez une guilde courrier inventaire. Après, c'est assez simple. Le jeu, au niveau interface, il ne te perd pas trop la gueule. C'est assez simple. Tu as un inventaire où tu vas améliorer ton nombre d'emplacements pour ne pas galérer. Tu as ton espace stuff. Simple. Tu mets tes stuff, tu améliores, blablabla. Ton archétype pour choisir tes compétences en fonction de ton arme, de ta classe, de ton héros, tout ça, tout ça. Ton initiation pour choisir ta spéciation et avoir des passifs en plus. Ça, c'est les... C'est toutes les extensions. Genre là, moi, je suis vraiment dans épisode 1, histoire, mission 1, tu vois. Mais là, tu peux tout suivre. Tu vois, la saison 1, les 5 étapes, la saison 2, les 8 étapes. Et tu peux, si tu veux, tu peux faire tout dans l'ordre. En fait, c'est toute l'histoire principale dans l'ordre au fur et à mesure des extensions qu'il y a eu. C'est très pratique. Tu cliques dessus, hop, tu fais suivre, il va te dire où aller et tu suis tranquillement le truc. Tu peux les acheter une par une. Si t'as pas envie d'acheter l'extension complète, tu peux acheter directement genre là, c'est quoi ? C'est 2 euros, t'as l'extension Murmure du sang. Mais quand t'as j'ai des extensions, tout est fourni avec. Mais si tu veux juste en faire une par-ci, par-là, tu peux. Donc voilà, ça, c'est tout. En gros, c'est l'ordre des quêtes principales de l'histoire des extensions, tout ça. Artisanat, succès, classique et les maîtrises, je ne sais plus ce que c'est. Bon, les vols. C'est assez simple, en vrai. Faut les acheter. Ouais, 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 faut les acheter. Il y a du contenu bonus payant. Si t'aimes bien le lore, si t'as envie d'avancer, si t'as envie d'avoir des petits tricomponsants en plus, tu peux te prendre ça. Mais c'est toujours optionnel. Bon, lui, sa quête. Tu vois, en haut à droite. S'entraîner avec la mélisse. Allez voir le sergent pour s'entraîner au fusil. Le sergent pour l'épée, le sergent l'épée pour le bouclier. Ok, lui, pour valider sa quête, il faut juste que je valide trois quêtes de PNJ. Alors, attends, on va voir où est-ce qu'ils sont. Entraînement. Bouclier. C'est qui que je dois voir ? Sergent instructeur pour le bouclier, vas-y. Apprends-moi à me manier du bouclier, mec. Comment ça marche ? Je dois en ramasser un, peut-être ? Ok, j'ai un bouclier. Mais il ne me parle pas. J'ai bloqué. Ah, j'ai bloqué, il a activé. Attends, mais il faut qu'il me fume, en fait. Il faut juste que je clique au moment où il m'attaque. Hop. Ok. J'ai gagné du pouvoir encore. Bon, je crois qu'il faut juste que je fasse ça, du coup. Que je bloque ses attaques. Merde. Oh, la quête de merde. Je vais arriver, je vais arriver. Je n'avais pas le timing. Ça va être longue, cette quête. Tiens. Tiens. Un autre ? Un peu lâché. On peut me faire baiser ? Attends. Non, c'est bon, je pense. Ok. Bon, j'ai fait la moitié. Je vais faire un autre entraînement. Il est long, celui-là. Bon, bref, on y était déjà à moitié. On va le faire jusqu'au bout. Il va m'attaquer, je ne verrai plus le timing. Il pleurait. C'est bon. Allez, finissons cette quête. Merde. Merde. Merde, je n'avais pas le timing. Allez, attaque. Hop là, bloqué. C'est bientôt fini. Hop là, bloqué. Ce n'était pas pour moi, je crois. Merde, j'ai bloqué trop tôt. Je m'éloigne. Je vais me faire fumer. Hop là. C'est fini. C'est quoi cette zone de zinzing ? Là, il y a un mec qui m'a mis un truc d'aide de fou. Hop là, bloqué. Bon, encore une fois. Non. Ah. Ah. Ce n'était pas pour moi. Allez, il m'en faut juste un. Tape. Tape. Ah. Moi. Non. Moi. Oui. Boum. Ce n'était pas pour moi. Ah. Tape-moi. C'est bon, j'ai bloqué. C'est bon, j'ai réussi. On a eu un cœur en plus, on se casse. Autre truc à faire dans la zone. On a quoi ? Allez voir ça. Vas-y, let's go. Bam, 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 bam. C'est pas ça que je veux comme mon tueur. Un raptor, s'il te plaît. Ok. Zou. Je crois que c'était vers là-bas. Du, 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 du. Du, du, du. Et du coup, chaque cadre que vous faites comme ça, vous donne toujours des petits récompenses à droite, là. De la monnaie de karma, des pièces. On prend. Ça vous déverrouille un nouveau marchand si vous voulez vendre vos trucs. Des fois, ils vendent des trucs cools. Des petits consomables et tout. Ça peut être pratique. Merde, c'était pas là, c'était là-bas. Ok. Et souvent, c'est des petites énigmes. Au début, c'est assez facile de trouver les trucs de la map. Et plus avancez, plus c'est vraiment des mini-jeux d'exploration et tout. Il y a des trucs vraiment bien. Tu vois, genre là, il faut que je trouve comment aller sur la maison. De base. Il doit y avoir tout un truc d'exploration. Bon, nous, on va un peu te cheater vu qu'on a des montures. On va y aller gentiment avec. Hop là. Enfin. Merci. On va récupérer ça. Et on va prendre full XP. Parce qu'il y a juste à explorer sur la map. Ah. Je pense que le jeu, il n'a pas kiffé. Ah, c'est bon. Tu veux te mettre des points de repère à plus sur H plus clic gauche. Des points de repère, tu veux faire quoi ? Le PVP est tellement équitable. Genre, quasi. Tu commences le jeu, tu as le même avec les autres. Ouais. Ouais, le PVP est vraiment bien foutu. C'est pas du tout un truc élitiste. Le PVP est fun dans le jeu. Ouais, même si tu joues depuis deux jours, tu peux te mettre au PVP contre des mecs que j'ai depuis six ans. Bon, ils auront juste l'expérience, mais ils n'auront pas davantage de stuff et tout. C'est vraiment cool. Ils ont fait vraiment plein de trucs cools. Les défauts du jeu. Moi, il y a un défaut que je trouve dans le jeu. Et c'est très subjectif. Le seul défaut et le truc que je n'aime pas trop dans le jeu, c'est que plus tu avances, plus tu as des stuff lèges, plus ton stuff, il brille de partout. Et il y a un moment, quand tu joues avec 50 joueurs qui ont des stuff qui brille de toutes les couleurs, c'est un peu chum. C'est un peu chum. Genre, c'est très cool d'avoir son perso qui brille quand le monde est un peu terne comme ça et que tu as l'impression d'être une légende. Quand il y a 150 légendes sur ta map, ça pique un peu les yeux. C'est le seul défaut que je voyais au jeu à l'époque. C'est que la cohérence graphique, à côté d'un World of Warcraft par exemple, où peu importe ton stuff lèges et tout, il y a une cohérence graphique globale dans une ville avec plein de gens et tout. Là, World of Warcraft, j'avoue que entre les infusions, les trucs qui brillent et les effets, tu vois genre lui, il a un petit effet, c'est sympa quand tu as que un mec comme ça, tu vois. Quand tu en as 300 au même endroit avec plein de couleurs et de trucs différents, ça part un peu en couille. Mais bon, c'est le seul défaut que je voyais un peu au jeu de mémoire. Naïk, tu avais farmé tes niveaux combien ? Tes maîtrises 521 ! 521 points de maîtrise ! Attends, mais c'est énorme ! Moi, je m'étais arrêté à 60 points de maîtrise. Déjà, j'avais l'impression que j'avais bien farmé. Pour moi, le plus grand défaut, c'est la gestion de l'inventaire et des différents items. Par moment, c'est compliqué de savoir quoi garder. Ouais, je me souviens que les inventaires... Après, les inventaires, il y a beaucoup de ressources. Après, tu rechevoles, tu vois. Là, il y a écrit stockage de matériaux. Dès qu'il y a écrit stockage de matériaux, je sais que ça va être un truc pour un craft ou quoi un jour plus tard. C'est un truc que tu peux vendre ou que tu peux stocker facilement. Donc, tout ce qui est stockage de matériaux, en général, bon, bah, facile, tu vas stocker ça dans tes matériaux, dans ta banque. Tu vois, tu t'enlèves déjà quasiment la... J'enlève quasiment tout mon stuff là-dedans. Ensuite, t'as les items pourris, genre ça. Les marteaux, les machins, les trucs que tu peux pas équiper. Tu les vends à un PNJ, basta. Et le reste, j'ai un item là que je dois rendre à une quête. Un trophée, je sais pas ce que c'est. J'avoue que j'ai des trophées, je sais pas ce que c'est. Genre ça, le tchat, c'est quoi les trophées ? J'en ai deux. Je crois que c'est un truc, je peux le balancer. Il me semble que c'est des reliquats de quêtes que j'ai fait, ou j'ai fait des over. Genre j'ai farmé plus de trucs que nécessaire pour une quête. Et juge les vends. Je sais pas ce que c'est le trophée. Un bouton pour déposer les matériaux de craft dans l'inventaire en haut à droite. Ah ouais ? Le trophée, c'est du trash loot. Je peux les jeter ou je les vends ? Trophée, vente. Ok, ça se vend tout seul, je pense, en bande automatique. Oh, j'avais pas vu, j'avais droppé un bâton de fou, là. 240 dégâts. Attends. Attends, 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 on va l'équiper. Bâton, il sera mieux que ce bâton-là. Lié à l'âme, ça veut dire qu'il est lié à mon compte, je suppose. Oh, j'ai eu un beau bâton, hein. 240. Bon, il me servira à faire des CC un jour, mais de toute façon, je joue pas bâton pour l'instant. On va jouer double épée. Tu verras, chez les marchands, il y a un bouton vendre la camelote, ça se vend tout seul. Ouais, je vais vous montrer. Merde. Je peux vous montrer ça vite fait. De toute façon, on a visité les deux trucs qu'on voulait visiter ici. Il y avait une ville juste à côté, là, on va y retourner. Il doit forcément y avoir un marchand. Ou ma banque, je crois qu'il y a ma banque. Ouais, il y a ma banque, tranquille. On va passer par là. Déjà, il y a un marchand, tu lui parles. Tu fais vendre la camelote, ils vont automatiquement déjà les trucs à chier. Ils te donnent ta thune. Et ensuite, tu te rends vers ta banque. Le petit mec, là, qui a le petit logo. Tu le vois facilement sur ta map. De toute façon, ils sont faciles à repérer. Tu lui parles. C'est qui ? Exactement, ma banque. C'est lui. Et là, tu fais... Donc ça, c'est ma banque. Mais là, typiquement, ça, c'est la banque que j'avais il y a cinq ans. J'ai aucun souvenir. J'avais une logique de tri. Il devait y avoir un truc logique. Aujourd'hui, je vois ça, je ne comprends rien. Donc ce que je fais, c'est que j'oublie. J'oublie de voir ce qu'il y a là-dedans. Et je fais juste stocker tous mes trucs. Et je trirai ça plus tard. Ça, c'est tous mes matériaux. Ça, c'est ma banque. Mon inventaire est loué. Ça, c'est mon sac à dos. Hop, je clique. Je stocke, je stocke, je stocke. Et je stocke tout. Il n'y a pas un bouton, peut-être, pour tout stocker ? En fait, tout ce qui est ingrédients... Attends, ils se sont mis où ? Non, je ne veux pas les mettre là-dedans. Je fais clic droit. Il faut que je me souvienne. Envoyer l'objet. Ça, c'est pour l'HDV. Non, c'est pour envoyer. Dans l'inventaire. Depuis l'inventaire, je le fais ? Je peux le faire dans l'inventaire. Ah oui ? Genre là ? Et là, je fais quoi ? Clique droit. Il y a un bouton là-haut. Compacter, déposer les matériaux. Ah oui. Ah oui. J'ai juste à cliquer là-dessus, en fait. Et ça va directement dans ma boutique de matériaux. Ah, lourd. Ok. Et j'ai, hop, juste en faisant ça. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai pris un level, juste en rangeant mes matériaux. Ce jeu est incroyable au niveau de l'XP. Je vais essayer votre récompense. J'ai le choix entre trois bâtons. Un bâton puissance. C'est quoi la diff entre les trois, là ? Ah ok, ils ont des runes. Fragilité. Un fliche vulnérabilité pendant cinq secondes. Ouais. Un fliche givre. Ouais. Déclencher un éclair foudroyant. Je prends le truc de givre. Ça rajoute du CC pour mon mode CC bâton. Blablabla. Ok. De toute façon, c'est le truc de base. OSEF. Ok. Objectif suivant. Ici, on a fait. On a fait, on a fait. On est à combien ? On est à 10 sur 17. J'ai sept cœurs que je n'ai pas fait. Il me reste cinq trucs à explorer. Mais là, je vois que j'ai tout exploré ici. Là-haut. Tiens, j'ai une quête que je n'ai pas fait. Et là-haut aussi. Et là-haut aussi. Et là, il y a un village. Bon. Allons explorer tout ça. Sinon, le reste, j'ai fait ou pas depuis tout à l'heure ? Je crois que j'ai tout fait ici. Ici. Là-haut. Là, il y a une zone que j'explore aussi, d'avoir des trucs. Vas-y, on va aller là-haut. On va aller là-bas. Tranquille. Tu as des succès qui donnent de l'XP pour les nouveaux joueurs afin qu'ils décoûtent les différentes fonctionnalités. Ah, lourd. Je crois que c'était vers là-bas. Pour la façon, ici, il n'y a rien de spécial. On va se barrer. J'ai hâte de découvrir les premiers donjons et tout. Parce que là, je suis vraiment en mode... Je dois avoir 20 minutes de jeu. Juste, je me balade, je tape des sangliers, je teste des trucs, je teste mes armes. Ce n'est pas le truc le plus... C'est leur lit, quoi. Ah, bah tiens. Zone de cœur. Aider les chasseurs. Réparer les pièges. Tuer des sangliers. Secouer quiconque. Ok, donc juste à taper tout ce qui traîne, je crois. Si on a des zones, on peut faire ça. Si je tiens sanglier, ok, ça me donne pas mal de points. J'enlève zéro, lui. Il est solide. Attends, mais pourquoi il est fort comme ça, lui ? On va activer le pouvoir ultime. Je suis en train de crever. Ih, il était solide de fou. Bon, j'ai pris beaucoup de points aussi avec ça. Ok, je vais ressusciter lui, ça devrait me donner des points. Il a pris quand même d'extensions. Alors, de mémoire. Je dois avoir l'extension des montures. De l'époque d'il y a 4 ans. Je crois. Je crois, je ne suis pas sûr. Mais je crois qu'à l'époque, ArenaNet m'avait offert l'extension End of Dragons. L'extension dans le monde de la Chine, qui doit avoir 4 ans. Et après... Et après, je ne me souviens pas. J'ai reçu un cadeau. Courrier. Je n'utilisais pas. Oh, cool. Des sacs. Ah, nice. Avec plaisir. Merci. Parfait. Et ça, je clique. Ça me fait des emplacements plus. Ah, ouais. Tu régales. Merci. Merci, frère. Je prends. T'as le DLC 1, 2, 3. Moi, je n'ai aucune idée. Écoutez, on va découvrir petit à petit. On verra bien s'il y a un moment, un spell ou quoi. Un truc que je n'ai pas. Les pièges. Sanglées des forêts. Ils veulent qu'on va se voir avec les sanglées de base ? Il faut que je les fume. Ok. En fait, là, j'ai plein de moyens. Soit je peux XP ma barre du haut, juste en faisant des pièges ou quoi. Soit je me tape. On va se taper. Tranquille. On va juste se taper. C'est marrant ce soir, en vrai, qu'il me permet de dash sur un mec. Ok. Bah, j'ai fini. Ah non, j'étais trop loin. Oh, merde, j'étais trop loin pour prendre mon XP. C'est quoi ça ? Il se passe quoi ? Il me donne des bonus de zinzin. Je n'ai pas compris. Salut, submi. Du coup, tu as les trois premières extensions, pas la 4. La 4, c'est quoi ? C'est la dernière ? Dans le DLC 4, il n'y a pas de nouvelle XP. C'est un peu particulier, mais c'est que ça, on va être tranquille. Là, de toute façon, je ne compte pas du tout rush le late game et tout. Moi, je suis un joueur vraiment tranquille. Eh, tranquille. Là, je vous jure que juste taper des sangliers, mec, je suis trop content. Je passe ma meilleure vie. Je ne cherche pas à avoir le late game, les items finaux, les reliques ou je ne sais pas quoi. On verra ça en temps et en heure. J'ai fini le cœur. On est good. J'ai une récompense de cœur, du coup. Ça, je ne sais plus à quoi ça sert. Le karma, c'est pour acheter quoi ? Déjà, le chat. Salut, Coco. Les karmas, j'en ai plein. J'en ai 472 000. J'avais farmé ça avec mon autre perso, mais je ne sais plus à quoi ça sert. Plein de trucs. Ok. Ça peut permettre d'acheter les vendeurs de cœur, les ressources diverses. Ok. Bon, ici, on a exploré tout ce qu'on avait exploré. On va aller voir en haut, là. Il y a un autre cœur, là-haut. On va voir ce qu'il nous veut. On va peut-être avoir besoin. Autant de te revoir sur le jeu, j'ai envie d'y rejouer. Ouais, mais ça fait toujours plaisir. Après, je ne me dis pas que je vais y jouer pendant six mois. Ça se trouve, ça va être une après-midi. Ça se trouve, ça va être une semaine. J'en sais rien. En tout cas, hier soir, j'avais envie d'y jouer. Je me suis reconnecté. Et je prends mon kiff depuis. Ça devait juste être cette nuit de base. J'avais tweeté en mode, je joue juste une nuit, les gars. Ne m'emmerdez pas. Mais en fait, je m'amuse bien. Donc, je continue à taper mes sangliers, faire mes trucs. Moi, je suis un joueur de dofus. Je suis matrixé par les succès. Et là, tu mets un jeu où j'ai des succès partout. Simple. J'ai juste à me balader, à taper et à m'amuser. Je suis là. Mais il ne faut pas beaucoup plus. Oh, une TP ici. Ça régale. Comment je passe là ? Je peux ? Je peux, mais à pied. Ok. Petit village. Hop, on prend de l'XP en ayant eu ça. Et là, on a un cœur. Et D-Beatlethune a préservé sa réputation en éliminant les vermines, en nettoyant les graffitis et en donnant un coup de main au carnaval. Ok, c'est un petit village, donc ça ne va pas être du fight. Et il y a un point là-haut. Est-ce que c'est déjà récupéré ? Regarde un point de héros. Attends, il y a un défi là-bas. Il y a un défi un peu plus dur que les autres, normalement. Les points de héros, je ne sais plus à quoi ça sert, mais je crois que c'est pour améliorer ma classe. Genre, c'est lui, visiblement. Défi de héros. Il veut se battre contre moi, c'est ça ? T'es mort, mec. Je l'ai fumé. Je l'ai explosé. Bon. On peut couper ça. Je l'ai réactivé ou je l'ai... Je l'ai active. Et du coup, j'ai eu un point, je ne sais pas. Bon, bref, c'était un défi facile. C'est XMS, GG. On a fumé XMS, putain. XMS, il est toujours dans l'équipe Valo... de KC ? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas vu leur nouvelle équipe Valo, leur nouveau rooster. Non. Ah, il n'y est plus ? Ils ont enlevé Scream, XMS, c'est ça ? Non, Scream, il est toujours là ? Attends, c'est quelle heure, l'équipe Valo, là ? Il n'y a que Shin qui est resté. Shin, c'était le coach qui s'est retrouvé joueur, non ? Et il est retourné coach, là ? Ou je confonds avec... Non, je confonds avec Zeich. C'est cassé. C'est marrant, c'est la Cuddle. Elle est marrante, celle-là. Donc, du coup, attends, dans la ville, il faut... Là, il y a des graffitis. Donc, je suppose que je dois nettoyer les graffitis. Ça se passe comment ? Simple, comme ça. OK. Nettoyer les graffitis, donner un coup de main, et... Nettoyer les vermines. OK, donc il doit y avoir des petits mobs de merde à fumer, et il doit y avoir des tags à enlever. Moi, j'ai un boost vitesse, là. Il y a un mec derrière moi, il ne fait que me booster en vitesse. Nettoyer, c'est quoi ? C'est de la vermine ? Non, je ne sais pas ce que c'est. Nettoyer, j'imagine que ça... Si, ça me fait XP. OK. Bon, il faut que je supprime. Là, il y a un message affiché. Je ne sais pas ce que c'est important. Ça va pas faire XP. Arracher l'affiche. Ah, je ne sais pas si c'était bien de faire ça. Je n'ai pas pris de point, je crois. Il y a une marchande au ZF. Marchand au ZF. Là, il y a un graffiti. Touche F. Ouais, F, c'est l'action. Message. Ouais, non, quand j'enlève les affiches, je ne gagne rien de spécial. Graffiti. Graffiti. Guêpe. Ouais, je vous dis, les missions secondaires, ce n'est pas le truc le plus palpitant du jeu. Moi, je kiffe. Moi, c'est un truc... Je ne sais pas comment vous êtes, vous, dans un jeu. Les petits trucs de merde comme ça, quand il y en a 20 000, je kiffe. Ne me demandez pas pourquoi. Ça fait partie de mon petit plaisir de jeu personnel. Faire des activités de merde comme ça, juste pour faire des 100% succès. J'aime bien. J'aime bien. Mais, la plupart des joueurs, en général, ils prennent plutôt l'histoire principale, où il va y avoir des dragons, des trucs épiques, des invasions et tout. Mais bon. Périfiant les graffitis. Ils font peur. Ils font très, très peur. Là, il y a un graffiti. L'affiche, c'est pour un succès. Ah, c'est un succès, les affiches ? Ok. Bon, je vais continuer à les arracher si j'en croise, du coup. Là, j'ai trouvé un graffiti. Là, il y a des nids de guêpes. Hop. On a fait la moitié. Allez, allez. On a fait deux speedruns la fin. Là, il n'y a quoi ? Il n'y a rien de spécial. Tout va bien ici. Tout le monde est content. J'ai eu un nid de guêpe caché, là-bas. Ça, j'écrase. Là, il y a un enfant caché. Ça, je crois que c'est pour une quête spéciale. Enfant caché. Il y a forcément une quête des enfants cachés dans le coin, je suppose. Parce que là, tous les enfants cachés, bizarre. Ça, c'est fait. Oh. Je ne l'avais pas vu, lui. Ça, ça va me donner full XP. Regardez juste ma barre d'XP en bas. Vous voyez la barre jaune ? Tu prends 5% d'XP, juste en ayant cliqué sur un truc. C'est ton familier, le tigre ? Ou un suceur ? Non, c'est un big suceur. Mais j'aime bien ce qu'il fait parce qu'il me donne de la vitesse de speed. Depuis tout à l'heure, il me suit en mettant de la vitesse de speed et ça me met bien. J'aime bien, j'aime bien. Je prends. Un slash beau, tu vas gagner de l'XP. Mais slash beau. Je peux faire confiance au chat ou c'est un troll ? Pourquoi ça fait buzz quand j'appuie sur beau ? Ah, je crois que je suis en clavier américain. Go. MDR, go. Je peux faire ça ? Slash beau ? Ça va faire quoi ? Arc ? C'est une émote ? Ou ça va me faire une dinguerie ? Incliné. Incliné. Incliné de s'ils aident de l'XP mais tu vas t'incliner. Ah, j'ai pris de l'XP, effectivement. Wouah ! J'ai pris full XP ! J'ai pris quasiment 20% d'XP juste en faisant ça ? Feu de joie. Feu de joie, c'est quoi ? C'est un truc pour les raids, ça. Trouver du bois pour alimenter le feu. Ah, il est en train de trouver du bois, là. Hein ? C'est quoi ? Pourquoi on est en train de faire un big feu de joie, là ? C'est bon, il est full. Mais ça fait quoi ? Utiliser. Et là, je crois que je vais avoir un big bonus pendant un certain temps, non ? Ça m'a débloqué un bonus d'expérience pendant une heure de 50%. Wouah ! Ah ouais ! Ah ouais, là, pendant une heure, du coup, je suis obligé de jouer en mode tryhard. Ok, vas-y, on se focus. On va faire les petites quêtes. 50% d'XP pendant une heure, c'est bien, ces trucs de guildes comme ça, là. Merci, le frère. Bah, 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 bah. Après, l'XP, je vais souvenir que dans le jeu, l'XP, c'est pas un problème. Et dites-vous que si je veux XP, je double-clique là-dessus, je suis niveau 80. Je me le garde pour plus tard. Le temps de me refaire à fond au jeu et tout. Mais de mémoire, l'XP n'est pas un problème dans le jeu. Le jeu t'offre pas mal de moyens de leveling à un moment. Mais perso, j'aime bien le leveling tranquille. Permets de redécouvrir mes sorts un par un. Parce que monter au niveau 80, quand tu connais bien le jeu, c'est cool. Tu vois, tu sais exactement quelle pièce tu veux faire. Tu connais le perso, tu cliques, t'as ton perso, t'es full sort. Par contre, jouer un perso que t'as jamais joué de zéro comme ça, hardcore. Moi, je suis incapable. Tu te retrouves avec 65 spells, t'es en mode E. Non, 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 merci. On enleve le message affiché. Pack. Le feu de joie, il m'a mis très très bien. C'est qui qui parle ? Quoi, il y a un mec qui me parle ? Nid de guêpe. On a bientôt fini cette quête à la con. Ton premier perso, il faut le pex. Après, tu peux les monter de plein de façons en 3 secondes. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. On va vers ça. Allez, j'ai bientôt fini. Quelques nids de guêpe, quelques tags, et on se... Ah, vous l'avez vu. C'est là. Il paye bien. Nid de guêpe ici. Hop. Il est bientôt content. Un ou deux trucs à enlever, et il sera bien. Là, il y a un tag, là. Gros tag. Hop là, 1600 XP. Je crois qu'on va up là-dessus, ouais. Donc, on récupère nos petites cryptonites, là. On prend des thunes. Récompense du niveau 16. Fenêtre de guilde. Les guildes sont d'excellents moyens de se faire des amis, explorer, l'attirer en groupe et accéder à des bonus. Appuyez sur la touche G. J'ai déjà rejoint une guilde, mon pote. Prochain niveau, on verra plus tard. Ok. On a fait un truc de plus. On en est où sur la map ? Ici, on a tout fait. Là, il y a un cœur encore là-haut. Commençons par le pire. Une fois que les cœurs seront faits, ça ira très vite. Mais ouais, je vous dis, les cœurs, je sais que je l'ai déconseillé à un moment, parce que les cœurs, c'est bon, vous avez vu le temps qu'on a vien à faire cette quête des cœurs, alors que ça explique quasiment autant que juste explorer la map en se baladant, qui est une activité beaucoup plus chill. Lui, il veut quoi ? Protéger les pêcheurs des poissons agressifs et des écailleux. Capturer des crabes dans les paniers. Il faut juste qu'on fasse un peu toutes les activités qui traînent dans le coin, là, je pense. Devoir des trucs, à se battre. Ah non, il faut aller se battre dans l'eau et tout. Oh la flemme, j'aime pas les combats aquatiques. Je connais même pas mon deck, je sais qu'on a tout un deck aquatique, je le connais pas du tout, je spam invulnérable. Je peux taper autant que je veux, du coup. On va juste ouvrir les nasses, je crois. Il n'y a pas de crabe. Ah, ça me donne 0 XP. Saumon, je peux le taper ? Ok, ça va, ça one-shot. Mais ça me donne 0 XP, c'est pas ça qu'il veut que je fasse. Invulnérable avec sa carapace dure. Invulnérable, invulnérable, je comprends pas. Il n'y a pas de crabe, je suis en train de me faire fumer, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je vais lancer tous mes spells, mais ils sont invulnérable. Invulnérable, ça. Invulnérable, invulnérable. Bon, j'aime pas cette quête, elle m'énerve. Ils sont full invulnérable, je comprends pas ce que je dois faire. On va tirer les crabes à côté des nasses. Ah, ok, genre le crabe là, je l'attaque, je prends l'agro, je le mets à côté de la nasse. Ok, c'est une quête un peu comme ça. Et après, j'active la nasse, capturer les crabes. Ah, oh, j'ai capté. Bien vu le chat. Alors toi, je t'agro, on va tirer de la nasse, et je capture. Merde. Et je capture, ok. C'est bon, j'ai capté en fait. Bien vu, j'aurais jamais pensé à le faire tout seul. Écailleux, je peux le fumer directement. On va me faire XP. Casse-toi. Ok, là, il y a un crabe. On va prendre l'agro. Ok, on a l'agro. On va prendre la cage. Allez. Eh. Ok, je l'ai eu. On a la moitié. Là, il y a des nasses. Il y a un big saumon. Des pêcheurs. Il n'y a plus de crabe. On a fumé tout ce qu'il y avait. Là, il y a un crabe. Il est un peu con, lui. Ça va aller vite. Hop là. Merci. Là, il y a un crabe. On va prendre l'agro. Bien. Ça y est. J'ai vu qu'il y avait un débat Twitter hier qui est assez intéressant. Est-ce que vous aimez bien, dans les jeux vidéo en général, les mondes aquatiques ? Il y avait un vrai débat de gens qui adorent ça et de gens qui trouvent ça à chier dans tous les jeux où c'est fait. Et moi, je suis plus de la team à chaque fois. En général, ça me fait un peu chier. Les contenus aquatiques. Les contenus aquatiques, que ce soit du Zelda, que ce soit du... Est-ce que tu veux ? À chier dans tous les jeux. Si c'est Subnodica. Ouais, à part Subnodica. T'as un avis là-dessus, toi ? Pourquoi ? Les déplacements aquatiques dans n'importe quel jeu vidéo qui traîne. Genre que ce soit un Zelda ou quoi. Qu'est-ce qu'on pense des niveaux aquatiques ? Les Mario, les ce que tu veux. Ils sont connus pour être plus durs ou plus chiants qu'on l'impression parce qu'ils sont plus durs en fait. Le temple de l'eau dans Twilight Princess, Zelda Twilight Princess est vraiment bien. Moi, je trouve... Après, les temples, c'est un peu différent parce que les temples, souvent, t'es pas dans l'eau. Tu sais, il y a des mécaniques où tu vas un peu et tout ça, tout ça. Mais souvent, c'est des trucs que t'es quand même sur la terre ferme avec quelques mécaniques où t'as des bottes de plomb et tout ça dans Zelda. C'est assez bien foutu. Mais genre là... Après, bon... Pourquoi c'est difficile en fait ? Après, c'est difficile de faire des devs par un moment en fait. Oui, c'est pour ça. En fait, la question, c'est pourquoi des devs se font chier à faire des trucs 3D, des gameplays sous l'eau, des trucs sous-marins alors que la plupart des joueurs n'aiment pas ça, tu vois. Si, mais est-ce que... Non, si les joueurs, ils sont casse-couille. Est-ce que si t'as un personnage qui s'arrête au bord de l'eau, tu en vas genre « Quoi ? Je peux pas être adapté. » Oui, justement, le débat, il partait de là. Le débat de base partait d'un mec qui était... Non, je crois justement que le débat de base, il venait du dernier Zelda, je crois, où des mecs disaient « Vous voyez, vous arrivez à faire des environnements très jolis sous l'eau parce que tu le vois depuis la terre ferme, pourquoi on peut pas aller dedans, tu vois ? » En gros. Dans Genshin ou non ? Ouais, donc Genshin, il paraît que c'était l'exemple de l'extension qui a été bien faite. L'extension aquatique où t'es... Il paraît que c'est très cool. Là, bon. C'est bien mais c'est incontrôlable pour pas que ce soit... C'est bien mais incontrôlable pour pas que ce soit réaliste. Irréaliste. Ouais, je vois l'idée. C'est pas comme les montures qui volent, en fait ? C'est même principe de déplacement. D'après, j'ai plus de raccourci. Ma monture ! SVP ! Il a pas... J'ai pas besoin d'activer ma monture, je sais pas pourquoi. Ah, je sais. Attends. On va se casser d'ici. Il me saoule. Tiens, t'as ressorti une vidéo de toi il y a deux ans. Ouais, j'avais regardé ma vidéo de Guild Wars pour me remettre dedans. J'avais complètement oublié. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Mais je me suis rendu compte que ma vidéo, elle est ignoble. Ah ouais ? Je l'entends regarder. Elle est de la date de quand il y a deux ans ? Euh... Non, c'est... Il y a... 2020. Je sais pas pourquoi il a vichu deux ans. Ah oui. C'est pas 2020, le truc. Ah oui. Qu'est-ce qu'il est chouine ? 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 Non, ça devrait me soigner un peu, ça. Ok, bon. On a validé notre cœur. On va récupérer ça. C'était en combat. Ah, en combat, j'ai pas le droit de voir de monture. Logique. Logique, logique. Bon, tiens, un truc que j'ai pas réglé. Ouais, je suis en clavier anglais. Hop, pelé. Ça devrait être plus cool comme ça. Ok, bon, c'est réglé. Map. On a fait un cœur de plus. On a validé tout ça, blablabla, il y a quoi que j'ai pas vu ? En bas, là. As-Digo. Il y a un cœur et un éclair que j'ai pas fait. Le fait de pouvoir aller partout où tu veux dans un environnement se donne un vrai sentiment de liberté et de crédibilité. Ouais. C'est vrai. Avant que j'aille chercher le dragon à l'occas. Ça va être pas agréable pour explorer tout leur lit. C'est-à-dire que tu peux nager dans Monster Hunter déjà. Monster Hunter ? Ouais, il y a des fases aquatiques, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on est dit, tu vois. Est-ce que ça sert à quelque chose, le chat ? Je me souviens plus du tout. Merci Niseki pour le prime. Que je ramasse du bois. Genre là, je vois qu'il y a du bois devant moi. Je sais plus si ça a un intérêt. Ça me fait XP. Crafts. Est-ce que je récupère quoi ? Des rondins de bois. Et il y a vraiment des gens qui bûchent ça et qui vendent à l'HDV. De mémoire, quand j'avais monté mes métiers, moi j'avais juste acheté des lots de bois par 5000 à l'HDV en mode... Bon, ça coûte rien. Pour les dailies hebdo. Ah ! Le bois bas niveau à part les métiers ? Non. Ok. Tu peux les transformer en planche. Ok. Bon, je verrai plus tard. Je sais pas pourquoi les métiers sont pas liés aux comptes parante. J'avoue que... Je crois que sur mon mail, il faudrait que j'aille voir les métiers mais je crois que j'avais monté quelques métiers. Je voudrais que j'aille vérifier. Bah tiens, on va vérifier maintenant. Je vois de personnage. Parce que c'est vrai que sur ce personnage-là, je me souviens pas ce que je faisais dessus. Je me souviens plus du tout ce que je faisais dessus. Ni ce que j'ai, ni rien. Il paraît que je peux récupérer des items à l'occasion quand je serai niveau max. Mais... Le perso que je joue, là. Le revenant double épée. Ça se joue... Anorantel, il m'a dit ça se joue armure lourde. Mais hier, il y a un mec il m'a dit ça se joue armure légère. La question, c'est déjà est-ce que je vais pouvoir récupérer ces items-là ou pas ? Moi, je jouais du léger... Léger berserker, je sais pas quoi. Ça, je pourrais pas récupérer tout ça, là ? Mais je pourrais récupérer les items ou pas ? Genre les caps, infusions, anneaux et tout, là. Je me souviens que c'était une galère de faire les infusions niveau 10 et tout. Je m'étais amusé là-dessus. Ton armure est liée à la... Mon armure est liée... Liée au comte. Liée au comte. Non, ça, c'est liée au comte. Lourde, c'est lourd. Revenant lourd. Nécromantien, léger. Ok. Donc, faudra tout refaire. Je crois que j'avais quasiment tout, sauf mon espadon. Mon espadon, il était encore en exotique. Sinon, je crois qu'on était tout bien. Je me souviens qu'il y avait la résistance à l'agonie pour faire les fractales. C'était trop bien, ce système. Et ils ont ajouté un nouveau truc. Les reliques, c'est quoi ? Ça, je connaissais pas. C'est une extension récente. Relique. On a un nouvel emplacement d'inventaire. Donc ça, j'aime bien. Un petit power-up, là. C'est un truc rare. C'est comme un dofus. Ils ont modifié les runes. Ils ont modifié les runes. Je sais plus ce que c'était, les runes. Après, double épée égale power. Derserk. Qui sont sûrement pas les stats de ton nécromancien. Bah, moi, je jouais... Tu vois, c'était puissance, précision, férocité avec puissance en numéro 1. Je sais plus. Je me souviens qu'il y avait un ordre logique dans les trucs qu'il fallait acheter. Ils ont enlevé le passif du bonus de 7-6 pour le mettre dans une relique. Le bonus de 7-6. Avant, avec 6 runes. T'avais un bonus. Ils ont enlevé le bonus des runes pour les mettre sur les reliques. Avec 6 runes, t'avais un bonus. Genre là, j'ai une rune avec 6 sur 6 qui me donnait un bonus de 125 férocité, c'est ça ? Mais je l'ai encore, moi, du coup. Ton stuff, c'est Berserk. C'est ce qui veut jouer full DPS. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'on va garder pour l'instant. Dans les modes multijoueurs où il y a des mecs qui arrivent qui t'aident à être des heals, des sups et tout, je laisse les gros joueurs s'occuper de ces rôles-là. Bon, il faut juste qu'on me dise de taper et je tape. Les rudis, c'était quand plus de 45% de dégâts plus X dégâts. Ok. Ok. Tu gagnes des stats. Genre là, t'avais plus de 60% de dégâts quand t'étais à plus de 45% de vie sur ces runes-là. Ok. Ouais, je me souviens. Fui, tu veux des runes. J'ai aucun souvenir de ça. Vraiment, j'ai un souvenir égal à zéro. Mes métiers. On avait monté quoi ? Artisanat. Comment je fais pour voir exactement ? Parce que là, il y a beaucoup de trucs. amulettes. Anneaux. Comment je suis censé voir ? Toutes les disciplines. Ah bah tiens. C'est mes niveaux, ça, non ? J'ai tailleur niveau 500, forgeron 500, artificier 500. Est-ce que si un jour j'ai besoin, sur mon autre perso, d'un craft tailleur, je peux me le crafter avec lui, le mettre en banque et le récupérer ? Ça me fait déjà trois métiers de montée, non ? Pourquoi je vais monter artificier ? Je ne sais même pas ce que c'est, ces métiers. Oui. Est-ce que, à long terme, genre imaginons que j'ai envie de monter maître que ? Je ne sais pas ce que c'est, maître que. Il vaut mieux que je le monte sur ce perso-là, parce qu'il a déjà tous les métiers, et je fais un perso qui a tous les métiers ? Ou est-ce que, vas-y, balai, que je peux le monter sur l'autre ? Il faut juste que je me rappelle qu'il est monté. Maître que, c'est cuisinier ? Est-ce que j'ai appelé ça maître que ? Salut, Quentin ! Putain, ça faisait un bail, Quentin. C'est comme tu veux. C'est deux métiers max par perso. Ah non, j'en ai trois, là, déjà. Artificier, tailleur, forgeron. Ah, t'es limité dans tous les cas ? T'es à trois max. C'est trois max. Ok. Genre, mon prochain perso, je peux lui faire bijoutier, cuir, et chasseur, en tout cas comme ça, quoi. Maître que, c'est un peu le nom médiéval du cuisinier. Ok. Il faut payer pour des métiers, donc c'est mieux de faire deux par perso. Ok. Vas-y. Je retiendrai, parce que je me souviens que c'était quand même assez long de monter les métiers. Je m'étais fait chier à monter ces trucs-là. Je me souviens que c'était une petite galère pour faire des gros crafts et tout. Donc je vais pas le refaire. Ah, il fallait des inscriptions, les transformations selon les armes et tout. C'était bien foutu. Je me souviens que c'était bien pensé. Mais il fallait avoir son petit tableur et son petit truc, quoi. C'est long ou cher. Ouais. Ok, bonne chose de faite. Sur ce perso-là, j'imagine, est-ce que je peux récupérer les sacs aussi un jour ? En vrai, c'est des sacs 20, 18. Tu vois le bordel. Je vois un inventaire comme ça, je comprends rien. J'ai eu des cadeaux. Un an d'anniversaire, deux ans d'anniversaire. Vous voulez que je les ouvre ? Opening. Deux ans de jeu, quand même. Vas-y, premier anniversaire, il m'a filé quoi ? J'ai eu une mini-reign Jena. Je peux invoquer la miniature qui me suivra partout. J'ai eu un parchemin d'XP. Double-cliquer pour faire passer d'autres personnages au niveau 20. Bon, j'aurais peut-être dû découvrir ça plus tôt. Ou bien, augmentation d'anniversaire, bonus de célébration pendant un jour, augmentation des découvertes de magie, de rang, gagner un MCM, d'expérience et d'or par ennemi tué. Quel ouf. Je crois que c'est bien. Et deuxième anniversaire, il m'a filé quoi ? Oh ! Rifle d'anniversaire unique lié à l'âme. Attends, il m'a dit que j'ai eu un truc rare, je crois, non ? Sac d'éclat. J'imagine que je peux l'ouvrir. Et ça, c'est quoi ? C'est rare ? C'est pas random. Ah, c'est pas random. Équiper le rifle d'anniversaire. Ah oui, c'est un truc... Ok, j'ai capté ce qu'ils ont voulu que je fasse avec ça. C'est un truc qui permet de faire des... Des petits trucs d'anniversaire. Ok, ok, j'ai capté, j'ai capté. Ça met des petits... Pour fêter son anniversaire quoi, en mode RP. Ok. Bon bah rien de dingue, je crois. Par exemple, j'ai deux parchemins d'XP niveau 20. Trois coffres de reliques. Double cliquer pour choisir un conteneur de reliques. Ça, je verrai plus tard, je pense. Boîte d'apparence de bottes. Ouais, tout ça, je verrai plus tard. Clé d'encottage fractal. J'avais une logique de tri à l'époque, je me souviens de rien. Des coffres du lion noir. 20 coffres du lion noir. Je sais pas. Vous voyez un truc cool à ouvrir, là ? Ouais, c'est un peu le bordel. Un peu, hein ? Vraiment, je comprends rien à tout ce que je vois, là. C'est horrible de reprendre un jeu comme ça d'aussi loin. Les coffres, c'est pas rare, c'est les clés le problème. Ah, oh. T'as un coffre de Red CM. Ça ? Une boîte ? Coffre de reliques, ça ? J'ai un coffre. Mais il vaut mieux pas que j'ai doué avec mon nouveau perso ? En dessous des pop rouges, il y a un coffre. Ça ? Une boîte de ravitalement de pierre ? Des bops ? J'ai des arcs de fou, là. En dessous de pop rouge. C'est ça que vous voulez que j'ouvre ? Une boîte de ravitaillement ? Oh, oh. J'ai un lingot d'acier de demi-dra, je crois que c'est rare. Je me disais que c'était chiant, je n'ai que un dans mes stockages. Et j'ai un rouleau de damas et je crois que c'est des trucs de craft qui étaient chiants à faire, ça, quand tu les as pas. Ok. Ouais, c'est nice, ouais, j'avoue, de ouf. Ok, bon, en vrai, je vais arrêter tout ça plus tard, je comprends, hein. Je me casse. Je retourne sur mon perso de merde où on reprend de zéro. Je peux en faire que un par jour. Ah oui, c'est les trucs qui... Ah oui, je me souviens qu'ils limitaient les craft par jour. Et du coup, les items rares, tu peux pas tous les faire d'un coup. Ah, je me souviens de leur petite logique. Mais c'était pas si long que ça, dans tout le cas. Faut juste penser à se connecter et faire son craft, quoi. Ça, c'est les options de tri-automatique, on a droit de l'enterre. Non, après, les tri... Moi, je préfère tri à la main, toujours. J'ai mon bonus d'XP, du coup, qui traîne depuis tout à l'heure. Faut pas que je l'oublie. Il me reste 49 minutes. On en était où dans nos trucs-là ? On a un truc juste à explorer juste à côté. On va continuer nos petites explorations tranquilles. Ou alors, il faut être riche. C'est vrai. Blablabla, blablabla, ça, ça fait full XP. On prend... J'ai vu qu'il y avait un truc à découvrir juste à côté, aussi. Là. Il y a de l'XP là-dessus, là. C'est quoi ce truc ? Hop, c'est bon, on a trouvé le repère. Il doit y avoir un truc à faire ici que je n'ai pas compris, mais vas-y, on verra plus tard. Ok. Je suis à combien ? 13 sur 16, 13 sur 17. On a bientôt fini toute la zone. On est à 70%. Ah, bah, j'ai un coffre. J'ai une petite zone à faire en bas, là. Un petit cœur. Qu'est-ce qui nous veut, le cœur ? On entend, finalement, le premier truc. Si tu cliques dessus, ça dépose tout ce qui est toccable dans la banque. C'est vrai qu'il aurait fallu que je fasse ça, aussi. C'est des nouveaux boutons, ça, ou pas ? Parce que ça m'étonne que si j'avais les boutons-là, à l'époque, et que je n'ai pas cliqué dessus. Visiblement ici. Affronter les centaures, protéger monastère, éliminer les larves. Et goûter la nouvelle bière. Ok. Éliminer les centaures et les larves. Protéger la bière. Ok, donc c'est un monastère de la bière. Ils sont là, les centaures, je crois. Ah, mais il y a quelqu'un en train de tous les fumer, déjà. What ? On va voir les... On va rentrer dedans directement. On va créer un nouveau perso. Ouais. Peut-être plus cool pour toi de continuer un ancien perso. Mais vous êtes fous, non ? Impossible. Impossible de reprendre un ancien perso. Je ne comprends rien. Je vous dis, je suis vraiment perdu. J'ai l'impression de vous rendre découvrir un nouveau jeu. Oh ! Il y a un combat, là. Attends, attends, ils sont vachement solides, non ? Je suis en train de prendre cher, mais je m'en suis bien sorti. Heureusement qu'il y a un mec qui m'a aidé. Je suis en train de prendre super cher. Un petit sort de soin. Heureusement qu'il y a un mec qui m'a aidé. Je me suis fait éteindre. Bon, c'est pas grave. J'ai récupéré mes 50%. On a fait une grosse partie du truc. Donc, visuellement, ils arrivent par là. Il faut qu'on protège ce fort. Oh. Duchamp qui va bien m'aider. Dragdim l'impur. Petit skin, hein ? Ça brille. Ça brille, ça brille, ça flex. Pourquoi tu fais 2m50 et moi, je fais 1m30 ? Mon perso, il n'aura jamais de style. Salut. Gerage. Et dragdim. Je ne sais pas ce que je dois protéger. Fashion Wars. C'est vraiment Fashion Wars, le THL. Il y avait une belle monture, lui. Et par contre, j'ai une question aussi. J'ai vu qu'il y a des montures. Je suis persuadé que je les avais à l'époque. Et je dis en plein que je ne les ai plus. Genre là, monture. Genre, lui, je l'avais, non ? Pourquoi je ne l'ai pas, cette monture ? Pourquoi j'ai... Raptor, lui et lui, je me souviens que je les avais. Mais ça m'étonne, les petites montures de merde, là. Je ne les avais pas. Bon, lui, je sais que je ne l'avais pas. Mais lui, je crois que je l'avais. Mais lui, ça m'étonne que je ne l'ai pas. Tu maîtrises. Je n'ai peut-être pas... Ah, je n'ai peut-être pas fait la maîtrise. Oui, peut-être que je m'étais dit au Zeph, cette monture. Je ne sais plus, on verra plus tard. Dans tous les cas, avec les 3 montures que j'ai pour explorer, c'est déjà assez cool. Marchand. Vendre ma merde. Hop, vendre les items pourris, là. Dégage. 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 On limite un peu l'inventaire, ça va être plus cool. Pourquoi j'ai encore un bâton, là ? Chef-d'oeuvre. Non, 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 non ! Qu'est-ce qu'il a fait, là ? Wow, 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 wow ! Remets-moi mes épées. Et pourquoi... Attends, il m'a donné deux bâtons d'affilée. Que je me souvienne des inventaires, hein. Équipement. Blam, blam, blam. Là, j'ai un bâton. 240. Et ça, c'est un 245. Bon, oui. Ça remplace. Et on va vendre la merde ici. Triomphe petit à petit. Toi, tu dégages. Ok. Gans cloutés. Je ne peux pas l'équiper, ce n'est pas mon truc. Croc minuscule. L'estourcage des matériaux, je garde. C'est vrai que deux provisions, on verra plus tard. Ok. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Bon. Affronter les centaures, c'est good. Protéger les monastères et miner les larves dans les champs. J'ai essayé de m'occuper de ça. Là, fût de bière. Je ne fais pas de ça. Ils vendent de la bière, ils vendent des manuels, blablabla. Ils vendent des kits, tout ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je quitte. Ah, je pense que ça va être le plus simple, c'est ça. Les larves, on les retire des champs. Ok. Mais elles sont solides en plus, les larves. Ok. Je ne suis peut-être pas dans une zone de mon niveau aussi. Possible. Oh, tu frappes le sub. Merci beaucoup. Que de larves ici. Retire la larve. Ok. Est-ce que je fais ça au Descentaures ? Je ne sais pas. On va pouvoir faire un peu tout. Oh, il a une belle épée, lui. Ça flexe quand même. Les joueurs Guild Wars HL, tu peux quand même te faire des skins assez cool. Que ce soit au niveau des épées légendaires, des trucs qui brillent. Alors, ce test... Tranquille, tranquille. On est niveau 13. On fait de l'early. Tranquille. C'est quoi ça ? Je ne sais pas, je récolte. 39 XP. Allez, hop. Je pense qu'en fait, j'aimerais bien tuer des Centaures, mais il y a des mecs qui sont en train de fumer tous les Centaures qui passent et du coup, je ne peux pas XP. Merde. Il y a quelque chose qu'autre ? Goûter la bière. Il paraît que goûter la bière me donne full XP. Attends, comment je fais ça ? Goûter la bière. Goûter la bière, c'est forcément là. J'en achète une. J'achète une petite bière, shop de bière. Acheter. Ça, si je la goûte, je gagne des stats. On va regarder ça tout de suite. Ma barre en haut, là. Pas du tout. Maître Brasser, bière consommer une. J'ai eu un succès en tout cas. Ce cœur est un peu long quand tu n'as pas les veines de zone. Bah ouais, de ouf. Bon, on va faire des larves en attendant. Ah, je suis bourré, putain. Je suis bourré maintenant. Ok. On va le faire avec les larves. Tranquille. Je lance mes sorts complètement de façon random. Ça n'a pas l'air de bien se passer quand même. C'est juste de penser à faire mon SR. D'ailleurs, pendant que je change, je le raccourcis. Parce que ça, c'est un truc de vol de vie. Donc, c'est mon moment, il me sustain. Et quand je fais ça... Comment ça se fait que tout à l'heure, j'avais une compétence de soin ? Pendant le combat, il me proposait de me soigner le jeu. Et je n'ai pas capté comment j'ai fait pour récupérer ma compétence de tout début de jeu pour me soigner. Alors, j'ai fait mon SA. J'ai pris mon vol de vie. Et derrière, il me proposait de me soigner. Je n'ai pas compris. Je crois qu'on joue alors qu'on picole. C'est clair. Ils sont fous, quoi. Plateau de délicieux cadeau d'anniversaire. Je mange. J'ai eu un bonus de quoi ? Toutes les caractéristiques. Le gain de karma, la découverte de magie et l'expérience pendant 30 minutes. Incroyable. C'est merd les cadeaux. Contrôle gauche, tu changes de légende. Ah ! C'est contrôle. Que je change de légende, je passe en 1. Et en 1, je peux me soigner. Ok. Mais je vais reprendre mon truc de l'assassin. Ah, c'est contrôle. Ok, il faudra que je fasse gaffe du coup. Mes raccourcis ne sont pas les bons. Je crois que j'appuie sur contrôle. Ou je modifie des petits raccourcis. J'ai fait n'importe quoi au niveau de mes commandes. Ok. Je ne sais pas ce que c'est là, ou du jardinage. On change. Donc, il actuelle un assassin, c'est des cristaux qui pop et qui donne du gros vol de vie. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Ça, j'avais capté. Mais du coup, vu que j'ai mis mon raccourci sur contrôle A. Il faudrait que je le modifie. De toute façon, dans ce jeu, tu passes ta vie à refaire les binds. Et j'avais mis ça. Compétence de guérison. J'avais fait mage A. Pas contrôle A, c'était mage A. Je vais le mettre sur... Compétence de guérison. R. Vas-y, R. Pôleur de bière. Oh, lui. Non, non, le tue pas, le tue pas, le tue pas, le tue pas, le tue pas ! Pour moi, il est pour moi, il est pour moi. Oh, ça m'a bien fait d'XP, ça. Ok, cool. Ils ont trop envie de se battre, les gens, là. Tu vois, il est actuel en assassin ? Ah oui, du coup, ça, j'avais vu. Ok, des larves. Hop. Tac, 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 tac. Je t'ai volé ton mob, désolé, mon pote, il fallait être plus rapide. Toi. Bam, 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 bam. Boom. Ok, on a bientôt fini. C'est vrai que c'est pas le cœur le plus rapide du jeu à faire. Si. Ok. Encore une. Une petite queue de larves, on peut se barrer. J'aime trop comme mon perçu, il avance, zéro flow. C'est vraiment le... le spadassin de merde. J'ai hâte de monter un peu, d'avoir des items un peu plus stylés. On débute en vrai, Niampo, je débute complètement. On peut voir ça en commun. J'avais déjà vu à l'époque. Mais je me souviens de rien. Je me souviens de rien. Allez, hop. C'est bon, c'est fini. 14 sur 17, merci. On a débloqué le marchand frère Vince. Ça, c'est normal que j'ai ça aussi. J'ai découvert ça hier soir. J'ai récupéré mes planeurs. Les planeurs, c'est Early qu'on les a ? Salut, Tipeed Eye. Merci pour le prime. Je ne me souviens plus à quel moment on obtenait les planeurs normalement. Il me semblait que c'était quand même un peu plus loin. Mais bon, bref, je ne vais pas me plaindre. J'ai un planeur, je suis content. Il y a beaucoup de trucs qui vont revenir vite. Ouais, je suppose. À mon avis, je refais une fractale. Ça va me revenir. Mais je me sens qu'il y avait des fractales. Les dungeons, ils étaient trop bien. Ils étaient vraiment bien, les petits raids. Mais il faut que je retapes un peu pour remonter. Il faut que je me refasse déjà des bases. Olé. Le guerrier niveau 12. Bon, on va les laisser se battre, tranquille. On va faire le cœur à la balle. Il y a un cœur que je n'ai pas fait ici. C'est quoi ? Aider les fermiers de Beetleton en libérant leurs amis en alimentant des centaures. Ah bah tiens, ça tombe bien. On fume des centaures. Ok, on va se battre. On va se battre ici. Il y a beaucoup de monde qui se bat. Il faut que j'arrive à récupérer quelques miettes. Ok. On stun. Des centaures, des centaures, des centaures. Il n'y en a plus, là. Ok. Alors, élimine des centaures. Attaquer sans relâche. En attaquant sans relâche, leur campement. Les raisins pourri, il faut que j'y prenne les raisins. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse d'autre. Ah, il faut que je lui ramène des trucs. Ok, c'est bon, j'ai capté. Je ramasse le raisin. Je cueille, je cueille, je cueille. Je cueille, je cueille, je cueille. Et après, je vais les donner. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait. En général, il y a des quêtes comme ça où tu ramasses. Active ton main par pitié, tu vas taper plus fort. Oui, je sais, je sais. Mais là, c'est des mobs de merde, donc je n'active pas. Oh non, je n'ai pas eu. Il tape trop fort, les mecs, contre moi, là. Ah, oh, oh. Mon 1, plus ça, bam, 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 bam. T'as vu comme je suis devenu fort ? Je sais que mon 1, c'est lourd. Regarde le raptor, là. Bam, 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 bam. Il n'y a plus. C'est vrai que mon 1, c'est vraiment le truc broken de l'assassin. Le jeu gratuit. Le jeu est full gratuit, ouais. Full gratuit. Les dernières extensions du jeu sont payantes, mais avant d'y arriver, d'avoir le level et tout ce qu'il faut, en kill. Ça va être long, cette quête, non ? Salut, chénio. Je n'ai pas vu la truc. Je vois juste la réponse de Cuddle à Hockney. Cuddle ? Comment ça ? Ouais, Dofus. Dofus, ouais, petite flemme avant Daufinity. Je pense qu'on y a parlé. Peut-être l'event ombre dont ils ont parlé. Ça peut être cool. Donc ça, on verra, l'occasion. Pourquoi pas avoir ce qui est proposé sur l'event. Mais sinon, non. Dofus en attente, toujours. Wakfu, on va attendre la mise à jour avec le Sadi et tout. Je pense qu'on prend une aventure Sadi-da quand la refonte est faite. Ok. Après 1h40, il a capté. Je ne cherche pas Noza. Désolé, désolé, désolé. Un moment, on pourrait prendre Wakfu. Là, actuellement, c'est un banger. Avec la fusion des serveurs et tout qui est sorti, c'est le meilleur moment. Il est vraiment, vraiment bien en ce moment, le jeu. Mais, moi, je veux vraiment tester le nouveau Sadi. Donc j'attends... Actuellement, il y a une bêta en cours avec la refonte Sadi. Mais elle n'est pas complètement finie. De toute façon, on est en train de ramener des trucs. Tiens. 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 Non, je n'ai pas eu le raisin à lui donner. Bon, c'est pas vrai. Moi, je fais juste les guerriers. Mais c'est si long. Mais pourquoi on est 50, ici ? Il tape fort, quand même, ce perso. Il tape très, très fort. Ici, lui. Ah ! J'ai validé un truc. Événement réussi. Je ne sais pas de quoi. On a validé un event. Et j'ai gagné un sac de provisions et de karma. Je ne sais pas ce que j'ai fait de spécial, mais vas-y, je suis content. Nécromancien, tant de souvenirs. Ouais, moi, j'aimais bien jouer Nécromancien aussi. Mais je pense que la classe-là, je vais kiffer aussi. Je verrai. Après, les débuts, c'est... Est-ce que la classe que j'ai, le revenant, il aura une spécialisation lourde avec les extensions et tout ? Parce que je sais qu'il y a une spécialisation d'élite, là, ça. C'est stylé à jouer, ça, ou pas ? Est-ce que c'est aussi stylé que mon Nécromancien de zinzin avec sa fauverte de fou, là ? J'espère qu'il y en a un qui est vraiment cool. Ça rend pas mal. Ah ouais ? Regarde. Les trois sont archi-cools à jouer. Ok. Après, là, je comprends. Il y a trop de trucs à regarder, donc... Revenant, c'est stylé, mais dur à maîtriser. Revenant ? Attention, c'est héros, renégats, justiciers. Toutes les classes, c'est mes préférés. Oh là 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 là. Oh là là là, vous me faites rêver. J'avais peur de créer une classe et que tout le monde me dit « Non, ça pue la merde, ce que t'as fait, c'est la pire classe. » J'imagine qu'ils ont dû bien équilibrer le jeu depuis. « La nouvelle arme du rêve qui arrive le 28 ce mois-ci, elle est vraiment cool. » Ah, il y a un truc en plus ce mois-ci ! Ah, donc je peux découvrir une arme en même temps que tout le monde est tout. Et pas être trois labos. Très bien. Le vent, il est fini, c'est ça ? « Libérant les amis. » Ils sont les amis des fermiers. Attends, on va se rapprocher du truc là-bas. Parce que, du moment, il y a des quêtes là-bas. Toutes les classes sont bien. Ok. Une vache noire, j'imagine qu'il y a des trucs à faire avec. À part les taper, non ? Les fermiers qui bossent. Je ne sais pas exactement ce que je dois fumer là. Ah, mais attends, c'est un campement ça, c'est un campement... En même temps, ils ont installé une ferme juste au côté du... Ah non, ça va, c'est des campements de garde, j'ai rien dit. Le 11. 11 mars ! L'équilibrage avec le DLC 4. Afin de faire un bien de fou au jeu. Ok. Lourd, ça. Je me souviens que quand on jouait il y a 4 ans, il y avait quand même des classes. Tout le monde était en mode... Ah, non, ça, ah, ça, bof. Mais là, bien. Mon truc a avancé, je ne sais pas comment. Je vais vous conduire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer ce cœur ? Ils veulent que je les aille à faire quoi ? Rebousser les centaures, on a fait, mais il n'y en a plus. Attaquer leur campement. Je ne sais pas où il est leur campement. Ça, c'est des raptors, donc ce n'est pas la bonne zone. Je suis débile ou quoi ? Warzer, qu'en fait, c'était top DPS indiscutable. Ça a dû changer. Ok. Bon, je veux juste un perso DPS con. Ah, ça, j'imagine que c'est intéressant. Limon toxique, tout ce truc-là, là. C'est quoi, ça ? Il est où, le limon toxique ? Merde, il était en haut, je crois. Rocher. Joseph. Je ne sais pas ce que je dois faire pour avancer mon cœur. On y retourne. Ah, il y a un dragon, là-bas. Dirage. Maîtrise 302. Dragon de feu. Bien, ouais. Necromantien Faucher, deux barres de vie, tu fais tous les contenus PA en solo classique. Bah, Necromantien Faucher, je crois que c'est ce que j'avais. C'était mon premier perso il y a 4 ans. Je me sens que c'est ce que je jouais. C'était très cool à jouer. Très très cool. Même si à la fin, ça me faisait un peu chier le gameplay. Tu sais où ton écran, il passe en noir et vert. Et tu spammes. Et c'est ton mode full dégâts. Le problème, c'est qu'il y avait plein de zones au sol que je ne voyais pas. Avec ce mode. C'était un peu galère. Tiens, il y a de l'XP à prendre ici. Attends, mais c'est un campement... Non, c'est un campement Seraphim. Ok, cool. J'ai eu le... Le truc ici qu'il me fallait. Sur la map, en bas à gauche, du TP, pas trop loin de la quête. Ah, vas-y. Sur la map. En bas à gauche, pas très loin de la quête, il y a des centaures. Donc là, il y a l'autre. Et tu m'as dit, en bas, à gauche du TP. À gauche du TP. Là ? À gauche du TP ? Ah, peut-être qu'il y a un TP que je n'ai pas découvert en bas, là. Vous savez, le mix, comment on va ? Hop, la guilde. D'y a un saucisson qui vient de dire bonjour. Là, si je vais là, je vais découvrir une zone. Ah, il est là, le TP. Ok. Donc déjà, je vais prendre de l'XP ici. Simmer. À gauche du TP, tu m'as dit, il y a des centaures. Donc je verra là. T'as joué à Diablo 3 ? Non, j'ai commencé à Diablo 4, les Diablo. Et c'était sympa, on a fait la saison 1. Là, il y a des raptors. Il n'y a pas de campement de centaures. Je crois que les PNJ ont tout pris. Genre ça, c'est censé être des campements, on est d'accord. Du coup, c'est la merde. Un petit peu. On va attendre gentiment l'event. Les petits events, comme on a eu là, des centaures qui attaquent, c'est tous les comènes de temps. Genre là, le champ était attaqué par des centaures. C'était une sorte d'event. Ça a permis d'avoir des centaures à taper. Ça, c'est tous les comènes de temps. Je me suis un peu du système de... De centaures, enfin de micro-event dans le jeu. D'ailleurs, je crois que c'est pas très utile, ces events en général. Je sais plus ce qu'ils apportent. Mais je crois qu'ils apportent pas grand-chose. Event, très souvent. Des fois, 10 minutes. Des fois, il y a des pré-event à faire. Et ça apporte quoi ? C'est quoi le but ? Pour les méta-event. Je reçois le niveau 3 ? Donc voilà, je mettrai les skins après. Ça rend le monde vivant. Ouais, mais genre les récompenses. Les récompenses, elles permettent quoi ? Je suis un peu posé sur des vignes, là. Libérant leurs amis. Mais ça, je peux pas le faire. Parce que les coups, les campements sont pris. Bon, de toute façon, le temps que l'event hip-hop, on va attendre tranquillement. On peut regarder des interfaces que j'ai pas trop compris encore avec mon perso. Y'a plein de trucs que j'ai pas captés. Genre, moi je suis parti sur assassin. Ah tiens, d'ailleurs, je peux avoir une nouvelle compétence. J'ai bientôt fini l'entraînement de l'assassin. Donc là, j'ai une nouvelle compétence. Y'en a plein que j'ai pas mis. On peut aller les équiper, peut-être. Parce que, actuellement, mes compétences, j'en ai 4. J'ai mis. J'ai combien d'emplacements dispo ? J'ai 3 emplacements dispo. Donc là, je peux en gagner une troisième. Sachant que j'ai déjà le vol de vie. Pratique, quand même. J'ai le truc trop fort qui me permet vraiment de gagner full dégâts. Et là, j'en ai libéré une de plus. Soit je mets ombre de riposte. Vous esquivez vers l'arrière. Un dash arrière qui me permet de dissiper les altérations de mouvement et de gagner un boost d'attaque pendant 6 secondes et demie. C'est pas mal. T'as pas le choix. Ah, j'ai pas le choix ? Ah oui, j'ai pas le choix. Ah si, j'ai le choix. Je peux prendre une des deux là. Soit ombre de riposte, soit traverser des brumes. Assassin's Agendaire. Vous traversez les brumes pour atteindre votre cible. Ah, c'est pas mal. Portez 1200. Ah, c'est bien. C'est un dash à 1200 de portée. Et en plus, t'es un bloquable pendant 5 secondes. Et en plus, t'as un boost d'attaque. Oh. T'as comme ton rétro où t'avais masse technique. Ouais. Très fort à traverser. Ouais, ça a l'air cool. Salut, Gerage. Merci beaucoup de m'avoir aidé à clean des trucs. Vas-y, je vais prendre la traversée. Parce que l'ombre de riposte, je pensais pour plus tard. Je prends la traversée. Et du coup, ça me fait un gros sort de dash qu'il faut que je bagne sur une touche. Alors là, il faut que j'ensez à trouver des touches. Sur quoi je vais trouver ça logique ? Un dash. C'est ma compétence 3. Je vais la mettre sur... J'ai 1 pour le boost, 2 sur 3. Ça, j'aurai au niveau de mes touches ce qui est le plus logique pour moi. Ça ? Non. Je sais jamais comment binder tout. Je suis trop nul sur les jeux PC. Je vais mettre ça sur... F. G. 1, 2. Allez, 2. Ça devrait aller. Il me faut une cible. Ok. Tiens, on va tester sur le raptor ce que ça vaut. Alors là, je fais boost. TP. Boum, 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 boum. Quel régal. Il y a un deuxième mob, deuxième dash. Normalement, ça, c'était un dash. Pourquoi il marche pas ? Moi, compétence de dash. J'ai un effet éclair. Je sais pas quoi, je peux pas... Ah ! Je viens de capter. Attends, quand je suis en mode 1, je peux faire que des auto-attaques, en fait. Pas non, parce que j'ai pu faire mon dash. 1. 2. Je spam. Ah, j'ai pas assez d'énergie. Donc, il faut que je désactive. Ça me coûte de l'énergie, tout ça. Je viens de voir que je pouvais pas spammer mes attaques. Pourquoi ? L'énergie. En fait, là, j'ai une barre d'énergie, 50. J'ai compris. Ce qui me permet d'activer ce truc-là. Là, j'ai des timings. Ça, c'est le CD. En temps. Ça, c'est quoi ? C'est le coût en énergie, c'est ça ? Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est le temps de l'animation, je crois. 1. Il faut que tu changes de mode pour gagner de l'énergie. 1. Ça me fait un régime des attaques. En fait, quand j'active mon 1, ça descend. J'en perds 1 par seconde. Quand je le désactive, ça remonte. Mais du coup, si j'active ça, je peux pas mettre de temps que ça t'attaque. Parce que déjà, je mets ça, ça me coûte 30 d'énergie de dash. C'est énorme. Si tu passes en 1, ça recette ton énergie à 50. Mais ouais, tu fais un contrôle. Tu sois pas en 1. Hop. Tu récupères tes attaques, mais t'as plus le bonus. Et tu peux refaire des attaques. Mais tu peux repasser en... Genre, tu prends pas la tête. Tu fais 1 full auto-attaque. Tu fais 1, tu fais pareil. Tu spams ça, full auto. Ah ouais. Donc le dash qui coûte 30, il coûte un peu cher. Mais après, j'aime beaucoup cette attaque quand même. Mais je vois que les autos, elles tapent bien. Ok. 1. Je spam. Et pourquoi du coup, je... Vu que je peux spam et que c'est gratuit. Pourquoi je changerais ? En 1, t'as un spell qui fait tourner des marteaux d'hors de toi. Ok, j'ai compris. Je fais 1. Je spam. Bam, 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 bam. Mais là, je perds pas de temps que ça de truc. J'ai pas besoin de temps que ça de descendre. Mais imaginons. Toc. Bam, bam, bam. Là, je suis à 0. Je contrôle. Je fais... Là, il faut que j'aille me prendre quelques trucs de nain. Je respam. Et dès qu'il est de nouveau dispo, je re-swap. Je réactive mon 1. Je fais mon dash. J'ai un deuxième dash ici. Normalement, j'ai le temps de le faire. Ouais. Il est pas vraiment très bien porté, mais... Là, j'ai plus. Je recontrôle. Je récupère mon énergie. Je suis en 1. Ok. Donc, il faut vraiment que je maîtrise mes deux modes. Ok. Stylé. En vrai, le gameplay est cool. J'avoue que du coup, j'avais tout mis dans Assassin. Mais il faut que je monte mon 1 aussi. Point d'euro plus un garde-robe. Comptoir, blablabla. Une récompense. C'est quoi la différence entre les trois ? On a un boost puissance. Bah, c'est puissance. On réfléchit pas. On va équiper une nouvelle item du leveling. Ok. Parce que là, moi, dans mes arbres de talent, j'avais commencé à prendre mes spécialisations Assassin. Mais je suis peut-être allé un peu trop loin. Est-ce que ça sert à quelque chose de prendre la dernière ? Vous invoquez le vent de Jade qui transforme les ennemis à proximité en Jade. 50 ! Non, je vais pas le prendre celui-là. Donc là, il vaut mieux que... Vous me conseillez quoi ? Assassin nain, c'est ça ? Et je prends un marteau vengeur. Et dès que je passe en nain, j'active marteau vengeur. Et ça me fait des marteaux qui tombent autour de moi. Et je continue à spam. C'est ça ? C'est l'ultime. Il stun tout autour. Ouais, mais il coûte trop cher. Pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux que... Je suis pas besoin d'un gros stun de zone pour l'instant. Je pense que... Là, je vais pas mal swap dans les combats. Il vaut mieux que je prenne ça. L'event de Centaure est là. Oh, purée. Oh, purée. On s'est pas mal éloigné. C'était où ? Là-bas ? Parce que sinon, on finira jamais notre event. Il y a un event ici, sur les Centaures. Ok, bien vu. C'est pas le même, mais c'est un autre. On va le faire. Il est là. Blablablabla. Blablabla. Merde, j'ai activé mon 1, je crois. Non, n'est pas mal. On active le 1. On spam tout ce qui passe. Ok. Ça les a bien aidés, déjà. Tiens, ils sont là. On swap dès qu'on peut. En repasse en 1. Lui, on l'arrache. Ça rajoute tellement de dégâts. On va pouvoir finir bientôt le truc. Toc, 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 toc. Lui. Chef Tami. Ah, c'est le chef, tiens. On peut tout mettre, je pense, dessus. Il fait tellement mal, ce soir. Ok. Et on a validé notre cœur. Parfait. On valide l'event, quand même, ou pas ? Tant qu'à faire, je pense. J'aurai un swap, je récupère ça. Ben, je pense qu'on est bon, on a pris ce qu'on voulait. Ok, je pense que j'ai capté le gameplay, enfin. Heureusement que vous m'avez expliqué un peu. J'avoue que c'est quand même plus simple, avec des gens qui t'expliquent un peu le cœur du gameplay sans regarder une vidéo YouTube. On va re-swap, on active sur 1, on active le truc, on peut désactiver le 1. On peut le ré-activer ici pour les dégâts. Bam, 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 bam. On va mettre ça, ça fait mal. Tac, 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 tac. On désactive pour récupérer de l'énergie. Bon, déjà, en fait, juste si je fais ça, je peux rester comme ça sans swap. C'est si le combat dure, il faut que je swap. Parce que là, en fait, à chaque fois que je pense à le désactiver, tu vois, hop, je ré-active. J'y retourne. Mon énergie, je la crame pas tant que ça, tant que je suis comme ça, en fait. Ok. Merde, j'aurais pas du swap, je voulais juste désactiver. C'est pas grave. J'ai quand même des gros sorts quand je suis activé comme ça. Ok, mais bon, on swap. On active le 1. On a un boost de vitesse, bam, 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 bam. On a ça qui nous permet de le dash. Plus ça. Tac, 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 tac. Harcèlement, 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 harcèlement. J'ai plus d'énergie, je swap. TP. Deuxième TP. Je sais pas où est-ce qu'il va, mais on y va. On croise un raptor, on se le fume. On repasse en assassin. 1, on active. On fume lui. Ça enchaîne bien, en vrai. Donc le gameplay, il est vraiment cool. Ok, nice. Bon, on a eu un coffre, on a eu l'event. F2 te redonne de l'énergie aussi, il me semble. Ah ouais ? C'est vrai que le F2, je pense pas encore à le faire. Il y a beaucoup de trucs à optimiser. Preuve de légende. Le symbole des voyages d'un héros. A échanger auprès d'un forgeron d'armure ancienne dans n'importe quel capital pour obtenir des recompenses spéciales. Oh. C'est un truc bien ça, non ? Décennie d'aventure crit ? Pourquoi ? Parce que j'ai... Ah, parce que j'ai fait tous les cœurs de la zone, je suppose. J'ai fait 15 sur 17, non ? Pourquoi il m'a filé ça déjà ? C'est pour des skins, ok. Et j'ai eu ça avec quoi là ? Avec l'event ? Ou parce que j'ai accompli assez de trucs ? T'as encore accompli assez de choses ? J'ai un revenant. Revenant double épée. Yes, l'event, c'est parce que t'as fini le jeu. Rigole, rigole. Attends, on va se valider ça, je l'ai pas validé là-bas. Hop, hop. Hé, hé, hé. J'ai vu la qui traînait. Ok, faut que j'aille là-haut. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pas validé ? On est bien là. On est à 78%. J'ai une TP ici à prendre, au sud. Et j'ai un point d'intérêt à prendre. Allez, c'est parti, full sud. Let's go ! Ça me fait plaisir de me rebalader dans ces petites terres. Pour l'anecdote, parce que je pense qu'il y en a plein qui n'étaient pas là il y a 4 ans. Il s'était quand même passé un truc assez fou avec Guild Wars. On avait streamé le jeu pendant genre un mois pour faire la petite aventure. On l'avait vraiment farmé. Il y avait le contact, il y avait les équipes d'ArenaNet FR qui m'avaient contacté pour être partenaire. J'étais très content, je lui ai dit oui. Et genre, un mois après, ils m'ont demandé si je pouvais être ambassadeur Guild Wars 2 FR pour la présentation de leur nouvelle extension qui sortait. C'était le truc... C'était il y a 4 ans. Le truc, l'extension je sais plus quoi là, de End of Dragons. Et du coup, il m'avait demandé de faire un react officiel. J'étais le react officiel FR. de la commu FR alors que je ne sais pas parler anglais. Et en gros, il fallait que je regarde le stream en anglais et sur mon stream que je le traduise pour la commu FR. Et je leur ai dit mais vous savez que je ne suis pas bilingue quoi. Et ils m'ont dit c'est pas grave, t'inquiète, tu commentes les images. Ça va donner un stream un peu bizarre. Où on voyait des très belles images et ça avait l'air bien. Il y avait plein d'interviews, plein de trucs. Je suis en mode ouais. Voilà, ils disent que ça va être bien. J'avais un peu honte. Alors que sur le site officiel, il y avait écrit n'hésitez pas à rejoindre le stream de Nosada pour avoir le lien en FR et tout. Les gens ils ont dû dire c'est quoi ce truc ? C'est un malade. Voilà, je m'excuse. On a fait ce qu'on pouvait mais c'était pas facile. Et après j'ai préféré quitter le jeu et leur envoyer un mail en disant les gars je suis désolé il vaut mieux me retirer du partenariat. Je vais juste jouer dans mon coin tranquille. En vrai, c'était vraiment très gentil. Par contre en vrai, c'était vraiment cool de leur part. C'était vraiment cool de leur part. De m'avoir contacté si vite alors qu'on streamait depuis un mois et il n'y avait pas tant que ça de spec. On était entre 50 et 100 tu vois. Et d'être ambassadeur au bout d'un mois et demi et tout. J'étais là putain, sympa. Il ne reste que peu de joueurs plus tard. C'est tant mieux qu'il n'y a pas de joueurs. J'ai récupéré un truc ici. Ah, il y a un cœur. Attends, mais j'ai bientôt fini les cœurs ou pas ? Parce que j'en peux plus des cœurs de cette zone. Ah, là j'ai 3-4 trucs. J'ai un truc de héros à prendre. Les gains de points de héros. Ah, il dit quand c'est obtenu. Ok, obtenu, obtenu. Ça c'est important. C'est ce qui permet de prendre nos compétences. Ok. J'ai une TP à prendre ici. Deux trucs à prendre ici. Je crois qu'on est sur la fin. Et il me reste deux cœurs à faire. T'as un boost XP si tu changes map. Ah, oh, ok. Fermer les portails de l'outre-monde. Éliminer les serviteurs des portails. Accorder le repos aux esprits torturés. Eh bien, dis donc, il y en a des trucs à faire. On va prendre notre monture qui vole. J'imagine que c'est ça le portail ? Créature bizarre ici. Vas-y, on active le mode God Tear. Une fois qu'on pète le portail, j'imagine qu'il y a des trucs qui pop. Ok, bien vu. Bien vu l'artiste. Et on a juste à farmer ces trucs-là. Ok, cool. Vas-y, c'est chill. J'aime bien. C'est full combat. En instant, c'est vide. Ça ne me dérange pas. Qu'en instant, soit vide. Je les arrache, je les arrache. Je leur mets tout, là. Petite attaque de zone. Petite burst mono-cible. Il y a le boss. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai assez pour ça, en plus ? Ça dégage. Ok, un autre portail. Qui sont les portails ? J'aime trop cette monture. Qu'est-ce qu'elle est bien, le raptor. Ok, on arrive ici. Bam. Bam, 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 bam. Ils arrivent tous, sort de zone. Bim, bim, bim. Nouveau sort de zone. Bim, 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 bim. Hop, il y a le boss qui apparaît. On le fume, on lui met ça. Ah, dégage. Un nouveau portail ? Ah, un tuto. J'ai pas envie de nager, j'ai pas envie de nager, j'ai pas envie de nager. Monture. Monture chill. Hop. Esprit torturé ? Il veut quoi, lui ? Montrez-moi ce qui vous tourmente, esprit. Ça peut l'air très coopératif. Ah. Le boss. Ok. On désactive. On a déjà fait la moitié. Il veut vraiment qu'on se batte ici. Je suis dans la flotte. Un portail, un portail. Il est dégueulasse, le remarais. Vous avez une bien belle raye, merci mon pote. C'est vrai. J'ai oublié d'activer mon 1. Boum 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 boum. Bon, je fasse gaffe à ma vie quand même avec ce perso. J'ai l'impression que la vie, elle descend quand même assez vite si je fais pas gaffe. Le E, ça rend pas mal pour entamer un combat, j'ai l'impression, de groupe comme ça. Je vais commencer à optimiser un peu mes petits combos, mes petits trucs. Il va y avoir un big event là où t'es ? Bientôt ? Parce que je suis en train de péter tous les portails, c'est ça ? Je suis tout seul dans un big event. On va se marrer. Oh le kiting, oh le kiting. Incroyable. Ok. Là, tiens, il y a un événement de héros, je pense que je vais le faire en même temps dans les portails. C'est vrai que ça ressemble à une map là. Je suis sur un point de héros, mais il n'y a rien. Il y a un portail, c'est quoi ? C'est ça ? C'est au sol ? Ah, c'est sous l'eau. J'ai capté, j'ai capté, j'ai capté. Oh bon, merde lui. Casse ta mère, toi. Oh, niveau 16 ! Attends, 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 je fais le malin, mais... Je n'ai pas du tout le level, là. J'ai un vieux harpon, niveau 2. Il va me péter la gueule. Il est en train de me fumer, là. Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Je mets tous mes spells. Laborieux le fight, un peu. C'est bon, je l'ai eu. Je crois que je peux communier. Ah, Dremar, le Prime, merci beaucoup. Je prends le petit défi de héros. Hop, un point en plus, full XP. On remonte. On passe par là, on a des portails. On va pouvoir finir le cœur, on va pouvoir tout valider d'un coup. 20h15, l'event. Givre de la jungle. Mais est-ce que ça vaut le coup que je le fasse niveau 16, là, moi ? Je ne sais pas de me faire juste péter la gueule. En fait, ce combo, il est incroyable. Mon 1, E, A sur une zone, ça fait un taf de fou furieux. Que le E vaut mieux, je devasse tant qu'il y a le plus de mobs possible. J'irai voir après qu'est-ce qui me donne le plus de boost, en vrai. Je tape juste ça pour le fun. Pour m'entraîner un peu. Mais j'ai l'impression que mon E, il fait quoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il prend tout le monde. Il fait une foulée, il tape sur tout le monde, et à chaque fois que je touche un ennemi, je gagne de la puissance pour 8 secondes. Et ensuite, j'enchaîne avec mon A en zone, qui fait juste un malus de vitesse de déplacement. Ok, c'est beaucoup mieux. Comme ça, mon A est full boost. Oh ! Ouais, avec plaisir, hein. Là, de toute façon, j'ai besoin d'aide. Depuis tout à l'heure, on spam des questions et tout. Parce que je me souviens de rien. Mais ça va, ça rentre, ça rentre. On est bien top clean à 100% la première zone. Et j'aime trop explorer comme ça, tranquille. Après, je sais pas si... Comme je vous le disais, je sais pas si à streamer, c'est si intéressant que ça. Guild Wars à regarder. Mais je sais que hors stream, genre, il est 2h du mat, t'as envie de jouer un peu avant d'aide. Couché, tu lances le jeu, tu fais quelques koers, tu te fais un petit world boss et tout. Qu'est-ce que c'est bien comme jeu pour ça. Qu'est-ce que c'est agréable. Poc, poc, poc. C'est vrai que ça a toujours été un bon jeu. Pas mal boudé de la commu à faire. Il marche bien à l'inter, pas honte. Et là, je... Quand je commence à Vanger depuis tout à l'heure. On a gagné le koer. Donc ça, c'est validé. C'est cool avec l'histoire, les raids, les métais... Non, mais clairement, le jeu, il a trop de contenu. Il a trop de contenu. Tous les contenus sont bien. En plus. Faut que j'aille en haut de ce truc. J'ai deux trucs à récupérer. Il y en a un là, facile. Du, 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 du. Bon, ok. Un petit panorama. La classe, on a des lockcamps n'ayant payé. J'en ai aucune idée. Le revenant ? Est-ce que c'est une classe payante ? Je sais pas. Je sais pas. Je vous dis, j'avais acheté des extensions il y a 4 ans. Alors, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui qui est payant et qu'est-ce qui n'est pas payant ? J'en ai aucune idée. Le 100% expo, c'est pas un truc à streamer, obviously. Vous voulez des fractales ? Vous voulez des raids ? J'ai un petit point d'intérêt à prendre en bas, là-bas. On va y aller avec cette monture-là. Hop, allez. Pour être tranquille. La première extension. Ok. Je savais pas. Après, il y en a plein d'autres des classes. Tranquille. J'ai juste pris un truc. J'ai vraiment choisi au pif complet. Ok. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, on a lancé le stream, j'étais niveau 12. Je suis niveau 18. J'ai pris 6 levels. Juste à faire de l'exploration de cartes. T'as fait 2-3 events. On papote, tu vois. L'XP est pas un problème. T'es pas pressé. J'ai 88%. Il manque un cœur, un panorama et deux défis de héros. Il y a un éclaireur. Je sais pas s'il faut les prendre. Mais je crois qu'il y a l'éclaireur, c'est quand même intéressant à aller chercher, ça. Ça va me donner des zones sûrement que j'ai pas ici. Vas-y, on va y aller. On va aller en haut à droite, du coup. Après, il y a peut-être des grottes et tout cachées que j'ai pas vues. Peut-être qu'on se promène un peu, mais le jeu est méga chill sur lequel progresser. Le jeu est vraiment cool. J'ai toujours bien aimé ce jeu. Il y a un film qui est bien dessus, dans les fights, dans les dégâts, les monstres, les raids. Il y a plein de trucs qui sont vraiment cool. Là, tu vois, il y a toute une zone que j'ai pas explorée quand je vais y aller. Hop, ça va déconner ma map en bas, là. Vous voyez pas mal parce qu'il y a ma cam. Ok, j'ai trouvé mon cœur et j'ai trouvé le défi d'euro qui me manque. Le cœur, c'est Edeklug en rassemblant les éteints et en affrontant des centaures. En rassemblant les éteints. Ah, c'est eux, les éteints. Il veut que je fasse quoi avec les éteints ? On va taper ce truc-là. Éteints. Attends, mais c'est dégueulasse comme créature. C'est mes alliés, ça ? Parlez. Ah. Il a pas kiffé ma proposition, je crois. Il va devoir mourir. Dommage pour lui. Et du coup, j'ai gagné des points. Ok, cool. Vas-y, je prends. Le clonc des éteints de marteaux sont vraiment satisfaisants. Ouais, même les animations des sorts et tout. Bon, les toutes premières animations, là, comme j'ai là, pas de ouf parce que, bon, c'est quand même des vieilles animes. Mais quand tu prends les dernières professions et tout, ou quoi, 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 quoi. Il m'a rien découvert, euh... Ha ! C'est la pire exploration de map que j'ai jamais vue, ça. Il m'a vraiment dit, tiens, regarde, il faudrait que tu ailles là, le truc que j'ai déjà commencé à faire. J'accepte, j'accepte, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, faut que je fume des éteints et des centaures, ici. Ah bah tiens, eux. Regarde ça. Oh, j'aime bien ça. Allez, c'est parti. Hop, hop. Bam, 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 bam. Ça allait faire... Ça a fait moins mal que ce que je pensais. Sors de zone. Ok. Je suis en train de crever. Sors de vol de vie. Sors de vol de vie, je spam. Et là, quand je meurs, je me sens plus comment ça marche. Mais je crois qu'il faut spammer des... Si je tue un mec, j'ai le droit de rez, je crois. Il y a un truc, mais je ne sais plus comment ça marche. Genre là, j'ai réussi à tuer un mob, du coup, j'ai le droit de revenir. Et si je fais R, R, j'ai le droit de me soigner. Non, j'ai pris cher. J'ai 40 HP. Je me cache derrière les arbres. Les éteins. Ils me poursuivent encore ? Non, c'est bon. Bon, c'est une sortie. Je n'ai rien compris pour mon mode de mise à mort. J'ai envie de retourner me manger. J'ai gagné quand même beaucoup de points, là, en faisant mon fight. R, S, F, 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 End of Dragon et Secret of the Obscure. Attends, j'ai bien envie d'aller voir le trailer de l'extension que je ne connais pas du tout. Trailer GW2. C'est quoi le nom que vous m'avez dit ? Secret of the... Il était proposé ? Launch Trailer. Il n'y a pas en FR. J'avoue que je suis chaud. Vas-y. Ah, nickel. Ça doit être ça, hein ? Peggy 12. Peggy 12. Après, il est en 0,7. Vas-y, go. On découvre ça. C'est la dernière extension qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc découvrons un peu ce qu'ils disent dessus. Je protège ce monde face au cryptis depuis plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. Ils dévastent tout. Bienvenue dans la garde astrale, commandant. Des brèches s'ouvrent partout en Thiry, déversant des horreurs depuis le royaume des démons. C'est là que vous entrez en scène. Bonjour, commandant. Ça faisait longtemps. Ah, ça c'est bien, ouais. On a le dit. C'est bien. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se trouve de l'autre côté du voile. Pas la moindre. Pas la moindre. Je vais m'occuper de vous. Je tiens le dernier mob. Tu conseilles comme jeu, bien sûr que je conseille. C'est un jeu gratuit. Je conseille tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez regretter sur un jeu gratuit ? Le jeu est gratuit. Free to play. Si tu aimes bien, tu peux acheter les extensions. Il n'y a rien qui te oblige. Tiens, j'ai validé d'ailleurs un chambre forte. Hebdomadaire. Ça régale. Terminé 10 événements. Hop. Je récupère 50 pièces. Et ces 50 pièces... Vous me conseillez de les stocker ? 3 jours restants. Ah, je suis à la fin du Battle Pass là ? Il me reste 3 jours ? Non, pour la semaine je pense. Ok, 11 jours pour le spécial. Et ça c'est quotidien. J'aimerais juste voir la boutique. Je sais que je l'avais vu la boutique. Bah ici déjà on la voit. Ah, c'est pas mal. Est-ce que vous me conseillez des trucs d'acheter direct pour plus tard ? Genre je sais que le cristal de vision c'est trop bien. Ça aussi des sacs de lauriers, je me souviens que c'est très chiant. Quand tu les veux tes lauriers et que tu en as plus, t'es bien content de pouvoir avoir un petit sac de lauriers. Après il y a un laurier dedans. Ça aussi c'était pratique. Coffre d'armes élevée, cash ? Ah, et 600. Il donne une arme élevée. Incroyable. Armure élevée. C'est bien ça. Et tu choisis ce que tu veux exactement dedans ? Genre là tu mets 400, t'as ton armure élevée, instant. Tu penses quoi du jeu jusque là ? Moi j'ai toujours qui fait ce jeu. J'avais déjà joué il y a 4 ans, je lui reproche rien. Le leveling il est cool, les compétences sont cool. Il y a juste l'urli du jeu qui est un peu dur. Voilà ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est moche. L'urli vraiment il est pas beau. Tu as l'impression de jouer à un vieux Wo. Mais une fois que t'as passé l'urli, vraiment ça devient de plus en plus cool. Plus t'avances plus c'est cool. Et si t'aimes bien au début, bon bah tu vas te régaler. Très pratique pour débuter. Ok. Armée armure si t'as besoin, sinon gold et mystic coin. Vas-y ça régale, trop bien. T'as des boîtes d'équivalent élevées directe, ça c'est vraiment vraiment lourd. Ok, bon. Fait que je pars à des éteints. Tu es trop faible pour combattre les centaures. Tu devrais lui prouver qu'il a tort. Ok, nickel, il est content. Ça va m'avancer ma quête. Toi, tu veux te battre ? Il est content. Je pense que j'ai une chance sur trois à chaque fois. Et je m'en sors bien je crois. Ah, il a pas kiffé lui. T'es mort mec. Je veux pas te battre, je te bats moi. J'ai un peu trop forcé peut-être sur mes sors. On va repasser en assassin. Le jeu de base gratuit est plus une démo. La vraie viande du jeu se trouve dans les extensions. Ouais mais vraiment pour un nouveau nouveau joueur, pas tant que ça. En vrai. Il est content. En vrai c'était bien ça. C'était un cœur facile, rapide. Ça fait plaisir. Ah, il m'a stun. Ah, il m'a mis mal là. Ok. Deux actifs. Et lui. Merde, dommage. Hop, il y a des esquives dans ce jeu, j'oublie aussi. Double flèche et une esquive. J'avais zappé. Gain de niveau, déjà. On valide la quête. Le cœur. Hop. Le niveau, level up. Néodix-neuf. Hop là, six points de héros, ça régale. Blablabla. Avec mes points de héros, je peux m'acheter des nouvelles compétences. Et vous m'avez conseillé quoi, déjà ? Assassin, c'est sûr. Je vais le finir. À l'occasion. Là, j'ai combien de points ? Point de restant, 14. Pourquoi je peux pas ? C'est un niveau 31. Ok. Vous me conseillez de partir sur quoi ? Vraiment la base de la base tranquille. Assassin plus nain, vous m'avez dit ? C'est le bon combo ? C'est un système d'échange de monnaie, un peu comme les O-Green. Ah, c'est possible. Nain, assassin. Ok. Et le nain, il va m'apporter quoi, exactement ? Donc, une compétence qui me permet d'avoir des marteaux qui tournent autour de moi, qui rajoutent des dégâts. Ok. Donc, c'est celle-là. Il me rajoute... Lance une chaîne sur votre cible. Quand la chaîne touche un ennemi, elle lui inflige lanceur et incitation. Les ennemis, la victimisation, vous inflige moins de dégâts. Ok. C'est un truc de tank. Un chemin de pierre qui inflige des dégâts et faiblesse aux ennemis. Il met des pulsations qui confèrent stabilité. Ça n'a pas l'air incroyable non plus, hein ? Si ? Assassin plus nain, c'est confort. En fait, quand t'es en mode nain, tu quoi ? Tu régènes ? C'est un mode tank, un peu ? Ou pendant 5 secondes, le temps de repartir ? Ça n'a pas l'air ouf. D'ennemis provoqués. Ok, tu prends de la provoque. T'es immunisé contre renversement, repoussement, projection. Ok, ouais, t'as une bonne... T'as une faiblesse. En fait, on s'en fout de ces trucs-là, c'est ça ? C'est la deuxième meilleure option pour dégâts quand t'as pas d'espé. Ouais, c'est juste parce que t'actives ce truc-là, tu swaps, t'actives ça et t'es pas à moto pendant 5 secondes, quoi. Mais après, les trucs-là, t'es pas obligé de les lancer. C'est un mode support défensif. Ok. Mais j'imagine que les marteaux qui tournent, c'est pratique. Y'a quand même marteaux. Y'a 3 marteaux qui tournent. Donc tu gagnes 60 dégâts. Tu les j'sais pas combien de temps ? Tu fais les marteaux qui tournent comme ton 1 au démon. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu fais comme juste ça, quoi. Vas-y, je le prends. Ok. Est-ce que celle-là, je dois la prendre ? Pour le temps, on va juste prendre celle-là. Et j'ai marteau vengeur. Et marteau vengeur, normalement, quand je suis un mode nain, il apparaît sur le 1. Ok, parfait. Rensement mobilisateur, il s'y permet un contenu de groupe. Attends, je vais re-check. Renforcement mobilisateur. Ok, c'est la 3ème. Je sais pas si j'ai les points. Ça, en groupe, un chemin de pierre qui inflige des dégâts et faiblesse aux ennemis. Il y a des plus de gens qui vont faire stabilité aux alliés. J'avoue que tout le monde est immunisé contre les renversements et tout. Ça coûte rien de le poser. Il se pose en 1 quart de seconde. Il prend 30 d'énergie, par contre. Est-ce que tu peux prendre les 2, du coup ? Ouais, ça fait 35 d'énergie, les 2 compétences. Donc ça va, tu peux mettre les 2, techniquement, quand tu swaps. Ok. Allez, je vais le chercher. Comme ça, c'est fait. Et du coup, ce sera mon numéro 3. C'est celui-là, le pire. Ok. Et ici, j'ai débloqué mon dash et ma traversée. Ok. Faudra juste que je me refasse des raccourcis, tout ça, tout ça. Vas-y, on a bientôt fini l'exploration. Peinard. On va aller là. Il me reste ça à faire, je ne l'ai pas encore fait. Il nous reste un cœur et un truc à explorer. Deux, 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 deux. Et je m'amuse bien, c'est très cool. C'est habité super fort en n'importe quel contenu de groupe. Oh là, oh là, oh là, il y a du monde. Défi de héros. Commune avec ce lieu. J'imagine qu'il faut que je clean les mobs avant. Mode vol de vie. Ok, normalement, on est bon. Est-ce que j'ai le temps de communier ? Non, est-ce qu'il y a lui qui m'emmerde ? Vol de vie. Ah, il y a du monde. J'essaie de me battre du mieux que je peux, là. J'ai des bons swaps, mais... Ok. Lui, il faut que je le fume sûrement aussi. Aïe, aïe, aïe. Ils sont trop nombreux. Je vais crever. R. Un peu de soin. Eh, eh, eh. Mon 1. Un. Un. Ça me permet de me soigner un peu. Bon, ah. On va s'en sortir, hein. Le vol de vie. Allez ! Oh, yes. On s'en est sorti trop bien, je crois, dans les combos. Ok. Et normalement, si je... Non, je peux, j'ai le temps de communier. Incroyable. Quelle fight. Donc, le swap, il a bien marché, là. J'ai pu swap, me heal, faire mon truc de zone. On va faire mes 2 stacks de zone. Re-swap, re-vol de vie. Enfin, mode vol de vie. C'est pas évident, le fight. Ok. Bon, ça, on a réussi. Il nous reste quoi à faire ? On est à 92%. Là, il y a un petit point d'intérêt à aller choper. Il est là-bas. On va passer par là. Avec ça, je pense. Oui. Ah. Pas. Si. J'ai l'impression que c'est une zone. J'ai pas la chance de passer par là. Comment je suis censé passer là-bas ? Du coup, il doit y avoir une grotte. Tu n'es plus correctement pour un nouveau joueur. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais c'est pas facile, les combos. En fait, il faut regarder pas mal de trucs en même temps, entre TCD et tout. Bon, ça va revenir tranquille. Partir. Jusque-là, par contre, j'ai pas fait d'esquive. J'ai rien fait. J'ai découvert le point. Je pense que là, on est good. Ensuite. J'ai ça que je n'ai pas visité. Full Nord. Zoo. Non, je n'ai pas cette monture. C'est sous le sol. Ouais, c'est pas grave, j'ai découvert mon truc, donc ça me va. En tous les cas. Les petits jumps. Petits jumps. On attend que la barre, elle se recharge. Petits jumps. Ça, je n'ai pas découvert. Mais je ne vais pas me battre. Je passe juste. Ok, parfait. Ils n'ont pas à gros. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Un point. Il me manque juste. Un site. Un défi de héros. Et un panorama. Où est-ce qu'ils sont ? Que je n'ai pas découvert. Vous me dites si vous les voyez à l'écran. Là ? Que je n'ai pas exploré, je tente. C'est possible que ce soit là. Et qu'il faut que j'aille à gauche pour explorer la map. T'as combien d'expérience que je vais solo ? Bon, ça ne sert pas à grand chose de m'accompagner. Là, pour l'instant, on est vraiment dans les autres niveaux 10. Tu vois, je pense que c'est ça. Je n'y suis pas allé. Et en allant me balader dessus, il va me dire « Hé ! » Regarde la minimap. Tu vois, il est là. Hop. Nickel. On ferme. Là, on est bien. Map. Et il ne me reste plus qu'à trouver un défi de héros et un site. Point d'euro obtenu. Ok, celui-là, j'ai déjà obtenu. Est-ce qu'il y en a un que j'ai vu que je n'ai pas fait ? Monte. Là, j'ai tout fait. Ici, je n'ai pas trop exploré. On voit qu'il y a de l'exploration à faire. Ah, celui-là. Point d'euro obtenu. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Point d'euro obtenu. Point d'euro obtenu. Monte la montagne. Où tu es ? Ah ouais, tu penses ? Ah, ça, encore ? Vas-y, je vous fais confiance. Ok. 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 Là-dedans. C'est une grotte cachée. Mais c'est une grotte secrète. Il ne m'affiche pas la map. Il fait traverser un endroit que je ne connais pas. Ouais. Et je vais arriver sur quoi, là ? Je suis en train de changer de zone, là, non ? Garde un point d'euro. Ah, je ne l'ai pas fait lui. Je suis passé à côté. Je ne l'ai pas fait. Il était là-bas. Ça dépassait. Ouais, je viens de le voir sur ma map. Ok. Il est là. Il est en hauteur par rapport à ici. Il est où ? Il est censé être là. Ah, il est là. Voilà. Un petit peu de vir chez un mer d'accueil. Ah, ma stone. Eh, 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 eh. Petit vol de vie. Tac de zone. C'est toujours mon buff. On swap. On réactive le 1. On se heal. Et on est bon. Ça, je ramasse. Prendre une goutte. Ça a marché. Utilise-le pour gagner un point de héros. Nice. Je l'ai eu. On peut re-swap. Parfait. 98%. Il nous manque quoi ? Il nous manque un site à découvrir. Donc, c'est un petit carré comme ça. On n'a pas cliqué. Il est où ? Dites-moi si vous le voyez. Là, il y a une zone que je n'ai pas trop découvert, je crois. J'ai vu la gueule. De la map. J'aime trop chercher les trucs comme ça. Ah, il est là. Il est là, ce coquin. Ok, on part d'ici. Et on fait un full droite. C'est good. On va faire le petit 100%. Est-ce que ça a un intérêt ? J'avoue que ça, c'est une question aussi que je vais vous poser avant qu'on termine. Est-ce que ça a un intérêt sur des re-rolls, comme je suis en train de faire là ? Même si ce n'est pas volontaire. De refaire tous ces trucs-là. Ou vu que je les ai déjà faits sur mon premier perso, je suis en train de faire des trucs au ZEF. Ou c'est toujours bien de le refaire sur plusieurs persos pour chercher des légendaires ou autres ? Non ? Oui. Ah, on va vous mettre d'accord. Ça me permet quand même d'avoir des légendaires sur chaque contenant. Chaque cricole qui fait ça, t'as une arme légendaire différente. Techniquement. Ça te fait des dons pour du lége. Ok. Ouais, donc c'est quand même toujours utile. Arrêtez avec l'OL. Non, pas du tout. On va jouer à l'OL ce soir. On va jouer à l'OL ce soir. Attends, là, si je vais là-dedans, je valide mon truc. Mais il y a baston un peu, non ? Vas-y, go. Go, fout le baston. On se fait une baston de zinzin. J'ai envie de me battre, là. Allez. On active le mode 1. On fait un E de zone. On chope quasiment tout le monde. On fait un A. Ensuite, on met le mode vol de vie. On tape, 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 on soigne. Dès qu'on n'a plus trop d'énergie, on change de mode. On soigne. On fait le 1. On tape. On va essayer de temporiser 5 secondes. C'est du mieux qu'on peut. Pas besoin de trop de balancer les autres spells pour l'instant. Là, on repasse en mode assassin. On réactive le 1. On fait un dash. On fait l'attaque de zone. Ça va être un peu chaud, là. On fait l'attaque de zone ici. Le R vol de vie. On tape vite parce qu'il faut que ça remonte. Il n'est pas parti, le R. Vol de vie. Go, go, go. Vol de vie, 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 vol de vie. On change de mode. On se reçoigne. Le 1 pour les marteaux. On tape, on tape, on tape. On est bien. On fait un dash. Ah, je lui ai un trésor de fou. On peut reçoire. On réactive le 1. Dans 7 secondes, on va pouvoir se soigner. Pendant ce temps-là, on tape, on tape, on tape, on tape. Il faut qu'on tienne. Ok. Je vais avoir mon R. J'ai mon R. Donc là, j'ai mes trucs de vol de vie. On va sur lui. Normalement, chaque attaque me soigne. C'est en zone des dégâts. On change de mode. On se reçoigne avec R. On remet les marteaux. On tape, on tape, on tape, on tape, on tape. En vrai, la rotation, elle marche vraiment bien. C'est cool. Très cool à jouer. Lui. On peut reçoire. On réactive de 1 pour avoir full dégâts. Dans 4 secondes, on peut se resoigner avec du vol de vie. On peut se faire une TP. On peut se faire kiffer. Tac, tac, tac. Il y a une zone. On fait un sort de zone. On va le faire en changeant de mode. Hop. Comme ça, on a la zone. On a l'énergie. On remet les marteaux. Merde, j'ai coupé les marteaux. J'ai pas fait exprès. Ok. Eh ben, ça marche bien. J'aime vraiment bien le gameplay. Je m'amuse bien. Auvers toutes les maps. C'est vrai, d'où. Je l'ai fait 15 fois. Quoi ? Moi, je me souviens que les zones horribles à faire, c'était la grosse jungle de je ne sais plus quel. C'était l'extension. C'était abominable. J'ai eu quoi, là ? Achèvement de la carte, la vallée de la reine. Attends, du coup, quand tu valides 100% d'une zone, il te file ça. Un fusil. Un fusil aux ZEF. Des épaulières. Qui ont pas l'air incroyable. Une charge de transmu. Et des chutes. 1000 points d'XP. Bon. Ah, c'est vous, là. Ok. Bon, c'est pas des récompenses de fou pour une zone. Mais je crois que plus tard, il n'y a pas des trucs mieux que ça. C'est random, non, les récompenses. Et je vais souvenir que ça, c'était... J'ai pas eu grand-chose de bien. Attends, je m'éloigne un peu. J'aurais même TP dans un truc un peu plus... Un peu plus tranquille. On a fini première zone à 100%. Après, une fois que t'as fait la zone à 100%, bon, bah, tu fais la quête principale. Je vais dans l'ordre que tu veux. Attends, je vais me TP. TP dans un endroit chill. Ici, j'en sais rien. Clef du lion noir, 25%. Ah, c'est ça qui est important. La clé du lion noir, bien vu. J'ai reçu un petit courrier. Nous recevons vos nombres de rapports. Bon, sinon, votre bravoure et vos compétences, c'est impressionnant. Votre travail à chez Mourke, sur le village ou à la garnison, est dignité. Je vous fais honneur à la profession. Même pas un petit cadeau. Même pas un petit cadeau là-dedans. Là, on est goût. Des points, j'en ai combien ? J'en ai 9. Je peux finir à l'assassin, c'est niveau 31. Et le nain, c'est le niveau... J'ai juste pas assez de points. Ok. Très cool. Ouais, j'aime vraiment bien le combo. J'avoue que vous m'avez bien carré à me dire de faire sur nain, machin, là. Ça marche vraiment bien. Après, il faudrait juste que je bosse un peu plus mes sorts pour voir en situation réelle, quand je suis en 1v1, sous le 1, qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Le dash, j'ai réussi à m'en servir une fois. Celui-là, je m'en suis pas du tout servi, tu vois. Il y a des sorts encore que j'utilise pas en situation fight parce qu'ils coûtent cher en énergie. Mais je vais bosser ça. C'était cool. Pourquoi ta monture est enflammée ? J'ai un skin sur la monture là, ouais. Ça, c'est une monture avec un skin. Je sais plus comment je l'avais eu. Je l'ai acheté, c'est possible. Ça, c'est un skin aussi. Pour qu'elle soit un peu translucide. Et ça, c'est la version naturelle, vanilla. Ouais, il y a plein de skins, hein. Les montures, ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de skins. Tu peux les retrouver dans montures. Tu vois, pour chaque type, genre... Le raptor, il y a tout ça. Il y en a, tu les as à la boutique. Il y en a, tu les as de façon random dans des events. Il y en a vraiment plein. Les montures sont vraiment très stylées dans ce jeu. Très, très, très stylées. Ça reste encore à l'heure d'aujourd'hui. Le jeu où je trouve les montures les mieux faites. Tout et même aux confondus, hein. La qualité des montures, des animations et tout. Et de l'utilité qu'elles ont, surtout. C'est trop, trop, très, très, très stylé. Il faut juste que je suis habitué au jeu, histoire de rendre ton button mashing plus rapide. Mon button mashing, c'est quoi le button mashing rallyful ? Je ferme le MCM, c'est assez fun comme mode de Sith Alcoz. Il faudrait que je refasse un tour sur tous les modes, pour vous montrer un peu tout. Que ce soit les fractals, le MCM, les raids et tout. J'aimerais bien vous faire ça. Mais là, je vous ai dit, je vais juste me poser tranquille. Ça va être mon petit jeu de chill la nuit, pour m'amuser à refaire des petites zones et tout, quand je sais pas quoi faire. Je vais juste vous présenter aujourd'hui, surtout en stream, parce que ça faisait longtemps, et que j'avais envie de papoter un peu autour, et j'avais des questions, tu vois, sur le build et tout. On va faire une pause, parce que je vais aller manger et tout. Deuxième partie de stream, vers 21h30, 22h, où on va sur LOL ce soir. Normalement, on va sur LOL ce soir. Ouais, j'espère que Coco sera chaud. Sinon, on ira en solo, comme hier. Et on reviendra sur Guild Wars. Dès que j'ai des questions, je viendrai sur Guild. Si ça vous dit. S'il y a des joueurs de Guild Wars dans le chat, on sera peut-être de retour demain, après-demain et tout. Je vais clean mes zones un par un. Là, j'ai fini ça, je suis content. Je vais aller voir ce qui se passe à côté là ou là. Et dès que j'ai des moments où je bégaye un peu, je suis niveau 35-40, il se passe des trucs ou des extensions que j'ai pas compris. Je lance le stream et je vous pose mes petites questions, je vais les noter petit à petit. Si vous avez des questions sur le jeu, sinon, et que je suis pas en stream, et qu'il y a des gens qui veulent s'y lancer, n'hésitez pas. Sur le Discord, pour une information de Discord, vous avez une petite commu Guild Wars 2. Et il vous répondra, vous pouvez en parler, soit dans autre. Je pense que vous aurez... Je sais qu'il y a pas mal de joueurs de Guild Wars 2 qui traînent sur le Discord. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais partager dans les premiers donjons. C'est quand mes premiers donjons ? J'avoue que j'ai hâte, les premiers donjons. Les éveillés restants sont à parler de la zone. Attends, il y a un World Boss ? C'est quoi ? Où ça ? Où ça ? Non, je pourrais plus tard les World Boss. Pour l'instant, je m'en fous un peu. C'est des ressources que j'ai pas besoin. Quand j'aurai besoin des ressources World Boss, j'irai jeter un oeil. Level 35. Ah, level 35, premier donjon. Ça va aller vite, en vrai. Je suis niveau combien ? 19 déjà ? Ouais, je vais relire un peu mes spells et tout. Je vais me poser dessus. Et je vous tiendrai au courant. Mais voilà, ce jeu est très cool. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à Locaz. Si vous connaissez pas, c'est gratuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui stream du Guild Wars que je voudrais de chez lui le temps de relancer dans une heure ou deux ? On va regarder. Guild Wars 2. À l'époque, il y avait un mec qui streamait le jeu tout le temps. Il s'appelait comment ? Guilix ? C'est pas ça ? Il était là. H24. Est-ce qu'il y a des mecs en français, surtout ? Ah bah tiens, il y a AvaSeries qui stream le jeu. Je vais vous envoyer chez lui parce que j'ai vu sa tête hier. Je regardais justement, j'ai cherché un guide sur le perso que je joue. Kigiz, ouais, c'était ça. Et c'est sa vidéo de 40 minutes qui m'a carré un peu à m'aider à comprendre les sorts et tout. Donc je vous envoie là-bas. Et j'espère que ça vous plaira. Peut-être pas. Je sais pas ce qu'il vaut en stream. En tout cas, en vidéo, c'était intéressant. Donc je vous envoie chez AvaSeries qui peut vous montrer du contenu late game de Zinzin. Il est en train de faire des trucs de fou. Si vous voulez voir à quoi ressemble le late game en 50 vs 50 et tout. De mon côté, on se retrouve pour LOL dans une heure ou deux. Bisous. A ce soir. J'espère. Ou à demain. Ou à après-demain. Pour ceux qui ne sont là que pour Guild Wars. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501